Oulah normalement c'est bon Bonsoir à toutes et toutes j'espère que vous allez bien D'ailleurs je sais même plus si j'ai bien cadré ma caméra moi Non je l'ai mal cadré on voit un peu trop mon plafond Faut que j'abaisse un peu la webcam voilà C'est déjà mieux Oh mon dieu je fais des bêtises attendez Oh ça fait plaisir de te voir premier venu Bonjour Nation Man j'espère que tu vas bien Voodoodoo t'es plus rapide que l'éclair Alors même moi je sais même plus ce que je devais faire dans le jeu Ah oui faut que je vous explique Il y a eu un gros changement par rapport à ma précédente diffusion J'ai délocalisé et j'ai complètement changé ma base Ça n'a plus rien à voir Alors pour ceux qui se souviennent de l'épisode précédent J'étais là bas au delà de l'espèce d'arche en forme de haine là Qu'on voit au loin J'étais au delà de cette pierre en biais Et d'ailleurs je crois qu'on peut y aller rapidement Enfin non parce que j'ai besoin de flotte Mais je vais expliquer Ah oh là là t'es au taquet bien Ouais ça va Là je présente frère parce qu'évidemment j'ai pris une douche avant d'ouvrir mon antenne Parce que j'étais en train de me liquéfier Mais à part ça ça va merci Ouais ça va donc c'est bien C'est cool L'horloge qui indique les 16 heures Petite poil Euh non les 16 heures 18 heures Merde mon horloge Ah oui J'ai un paramètre que j'ai pas changé sous Windows Où j'ai pas la bonne heure Merde faut que je change ça Attendez excusez moi Excusez moi excusez moi 30 secondes Du coup vous allez tout voir Euh Oui ça va tromper complètement mon horodatage Voilà qui sache qu'on est 18 heures Mon arrière vie retourne au jeu Oui bref il est 18 heures Et je pense que je garderai l'antenne environ 3 heures Il n'y a qu'à partir de 21 heures que je lâcherai l'antenne Je sais pas je sais qui on ira on verra Mais euh oui alors attendez faut que je boive ma flotte Oui du coup je vais vous montrer Parce que si je me retourne voilà En vrai je me suis installé près d'un vaisseau crashé Et ma base a été complètement refaite depuis le début J'ai fait en je crois sans déconner en 4 heures de jeu Ça représente une trentaine d'allers-retours Pour déconstruire la base originale Et aller se délocaliser là où je suis maintenant Pour se faire un ordre d'idée par rapport au jeu Mais ma base là maintenant elle est plus grosse que la première version Alors phénomène intéressant dans le but de la terraformation On voit de la flotte Donc on a commencé par un ciel qui est devenu bleu Ensuite on a eu des nuages qui se sont formés Et là on voit qu'il y a des précipitations Il y a de la météo qui est en train de se générer de ce fer Et vous allez voir l'étape que je suis en train d'observer dans la terraformation Elle s'observe au sol Et j'ai pris conscience Mais par coup de bol quand je le faisais Que j'ai bien fait d'anticiper mon départ Et ma délocalisation de base Puisque terraformation ce faisant Vous pouvez voir l'étendue bleue au loin Il va y avoir maintenant des étendues d'eau C'est à dire tout ce qui est lac, mer, voire océan Et il se trouve que j'étais dans la plaine On voit encore quelques petits vestiges J'ai laissé le coup du bug de ma statue Dans le box là qu'on va voir en blanc Que je ne peux pas supprimer Puisque j'ai ma statue qui est coincée par erreur Mauvaise manique de ma part dedans Et je ne peux pas déconstruire de facto la structure Donc au moins ça fait le point d'origine Où là je suis arrivé avec la navette d'atterrissage J'étais complètement en plaine Donc vous le devinez J'aurais été condamné à finir noyé C'est pour ça Ça prend même déjà l'eau On le voit J'ai bien fait de me barrer Du coup je ne laissais pas grand chose dans le coffre Parce que je ne me vois pas faire de la plongée plus tard Je pense que la capsule on ne la reverra pas La capsule d'origine Elle va finir totalement immergée à terme Puisque l'eau ne cesse de monter Enfin bon Et là je représente la structure que je ne peux pas virer A cause de cette fichue récompense De l'espèce de missile fusée en or Que j'ai installé par mes gardes en l'évitation Puisque je voulais cliquer sur l'échelle pour aller à l'étage Et j'ai malencontreusement appliqué l'objet dans le décor Voilà Donc que je vous lise Bonjour Edged Ah la 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 C'est quand même bien foutu ce système de jeu Ouais Bah là c'est logique C'est cohérent Donc bah là du coup je me barre Je vais retourner à ma base Alors J'ai eu des explications Par Mince j'ai oublié son pseudo adorable Développeur bêta Là Il fait partie de l'équipe bêta de développement du jeu Et il m'avait expliqué que les latences Que j'ai de temps à autre en fait Enfin encore que là je trouve que j'en ai un peu beaucoup Ça correspond à l'événementiel qui est mal géré C'est à dire Vous pouvez très bien avoir une bête de course Un excellent ordi Voilà je vous rappelle que le jeu est en phase de développement C'est à dire la phase early access C'est la version 0.5 Et il y a des moments où le jeu a des à-coups Se figent à en dessous de 20 images secondes C'est encore l'événementiel qui est mal géré C'est à dire qu'il se passe des trucs Qui sont pas forcément visibles Et qui sont pris en considération par l'univers vidéoludique De la planète Et ça fait effondrer les stats du jeu au niveau performance Donc c'est imparable C'est temps en temps ça le fait Tant pis quoi Il faut le faire avec Ce sera à terme corrigé Quand on basculera dans la version intégrale publiée C'est à dire la version 1 Et à mon avis ce sera pas avant 1 ou 2 ans Puisque je le rappelle Grafus Je sais plus son pseudo Mais qui a été adorable Qui me disait qu'il y a une équipe de 4 personnes Qui conçoivent ce jeu Dont un couple de développeurs français Cocorico Voilà voilà Vous savez tout Alors dans cet épisode Evidemment je me suis amusé à me promener Et à récolter et piocher des ressources Et j'ai fait des découvertes Et pas des petites J'ai découvert Je pense qu'on va commencer par ça Une échelle au beau milieu du désert Une échelle qui donne dans un sous-sol Et j'ai Si j'ai certes vu le contenu de l'armoire Dans la structure J'en dirais pas plus Je ménage un peu le suspense Il y a un ordinateur avec un courriel Avec des communications Que je n'ai pas lu Pareil dans ma base actuellement Je me suis pas remis le système de transmission Avec l'antenne rotative Donc j'arrête peut-être des messages Ils vont peut-être arriver tous en vrac Quand je vais restaurer l'antenne Ça je le ferai peut-être D'ici une heure dans la partie là En temps réel Alors je vais préparer mon expédition Ah bah j'ai de la bouffe J'ai de l'oxygène Et j'ai de la flotte Oui ce que j'ai ça devrait suffire amplement Alors La flotte Ah oui mince Déjà j'ai le J'ai ramené par les trucs Vous voyez mes armoires Je commence à faire un tri Et avoir un entrepôt Dans ma nouvelle base Voilà là j'ai ramené des choses nouvelles Du quartz pulsé Je pense que j'ai obtenu Le quartz pulsé trop tôt Pourquoi ? Parce que Je me suis aventuré Au bord de la carte J'ai cherché la limite en fait A savoir si c'était généré De manière aléatoire Ou procédurale Le monde Et je me suis rendu compte Que pas du tout C'est normé C'est comment dire C'est modélisé De manière volontaire Donc Quand on relance une partie En fait On apparaît Sur un endroit différent De la planète Mais l'environnement De la planète Reste toujours le même Il n'y a pas d'aléatoire A ce niveau là Pour le moment Que je sache Je vous le dis Par rapport à mon expérience De jeu Que dire d'autre Oui donc Je suis allé sur le Trois guillemets Bord de la carte Et je pense que J'ai accédé à la ressource Du quartz pulsé En étant à la limite En rognant la limite Du bord de la carte Et je pense Que j'ai dû atteindre Un endroit Que j'aurais pas dû atteindre En temps normal Je le soupçonne Mais peut-être Me tromperais-je Mais bon voilà Alors on va filer Dans le Dans le bâtiment Qui est en dessous sol Qui est complètement En sablé Et J'ai fait Là pareil Une petite base Sur place Histoire de me réoxygénérer Et me ressourcer Et puis surtout Repérer l'échelle Parce que J'ai eu un effet de surprise De voir l'échelle Sortir de la dune Si j'avais pas mis Ma structure sur place J'aurais eu du mal A retrouver L'échelle en elle-même Pour m'y aventurer C'est pour ça que Là je suis plutôt A mon aise Et que j'ai J'ai une certaine assurance C'est parce que Je sais que je vais retrouver Le dilue Bonjour Felfan Bon bah J'espère que vous allez Tous bien Merci à vous d'être là Alors C'était près d'un rocher Ça doit être le deuxième Alors c'est derrière C'est derrière Cette dune Que j'ai trouvé A ma grande surprise L'échelle Quand justement J'essaierai De ratisser large Au niveau des ressources Qui sont à même le sol Voilà Voilà On voit ma structure On pourrait presque appeler ça Une base secondaire Encore qu'elle est vraiment Minimaliste Parce que Je me suis fait un petit Terminal de création Et une boîte Qui plus est à l'extérieur D'ailleurs À côté de l'escalier Voilà on la voit La boîte Et en fait Oh mystère Ça c'est pas de moi Mais il y a l'échelle Voilà À ma grande surprise Je suis tombé là dessus Et oh Quelque chose Que je n'ai pas fait moi Donc Je peux cambrioler Le Voilà L'horloge L'horloge L'armoire est bien remplie Donc hop Je dévalise Là il y a une graine Et surtout J'ai envie de dire Le plus palpitant Que je vais découvrir avec vous Je vais lire le message Alors Notre vaisseau s'est écrasé Pour une raison inconnue Sur cette planète Beaucoup d'entre nous Sont morts sur le coup Certains d'entre nous Sont morts à la surface Je suis le seul survivant J'ai essayé de survivre Mais cette terre Est trop hostile Ma santé faiblit Je sors une dernière fois Pour essayer de trouver de l'eau Dur I-class Année 3037 Ouais La planète est vraiment hostile Limite Elle reprend Elle s'accapare Toute forme de vie Et normalement Le protagoniste Que nous incarnons Qui est donc un prisonnier Je rappelle que Dans le scénario du jeu J'ai découvert Que j'étais en fait Un prisonnier Qui exécutait sa peine Sur une planète Où il a été envoyé De manière individuelle Pour la terraformée Bah normalement Le but du jeu Serait de réussir La mission D'en faire Pas une copie conforme De la planète Terre Mais De s'en approcher Le plus possible Ouais Donc ça malheureusement Les latences Les petits coups Au moment où ça rame Je pourrais pas parer L'optimisation L'optimisation Viendra dans une future version Mince L'oxygène Ah dommage J'aurais dû aller Dans mon local J'ai gâché Une bombonne D'oxygène pour rien J'ai pas été malin On peut éventuellement Retourner dans le Ouais Tu miras J'ai plus beaucoup Oh ça vaut le coup Moteur de fusée J'irais peut-être Dans le vaisseau Après par ricochet Donc à part cet endroit Qu'on vient de faire Et de lire les mails J'aurais au moins Deux autres endroits A vous montrer Que j'ai découvert Hop là J'arrive à faire Un saut sur la dune Somme viandée Il y aurait Une autre épave Que j'ai trouvé Plus en amont Côté rocheux Et après Le deuxième Je sais plus exactement Je sais qu'il y a La grotte Où la glace a fondu Il y a Oui il y a même Une deuxième grotte Souvenez vous Que j'avais découvert Où il y avait une entrée En glace Et là aussi Elle a fondu Donc finalement Ça fait plusieurs lieux Que je pourrais vous montrer Dans les 3 heures de jeu Avec en plus L'idée De faire la parabole De communication Et voir si j'ai De nouveaux messages Qui tombent Il serait peut-être bon Que je m'acharne maintenant A y réfléchir La parabole de communication Parce que des messages Pourraient tomber Dans la durée Le temps que je fasse Mes expéditions Ça permettrait un peu De ménager le suspense Et puis d'avoir Un peu de nouveau Toutes les D'une heure Ou toutes les heures On va faire comme ça Là j'entre à la base Et puis je vais mettre en place A nouveau le centre de communication Avec la parabole rotative Ça a son intérêt Je remarque J'ai l'impression Qu'avec la nouvelle version J'ai même des bugs graphiques Mais je m'étonne un peu D'être en écran large Il faudrait que je regarde L'image que je vous envoie Le système Que je vous envoie Là je suis en 16 neuvième Je crois que vous diffusez en 16 neuvième Je vous ai mis le montage Du 4 tiers Elle est peut-être pas très malin de ma part Tendez voir Hop Alors je vais pouvoir Pour le coup Boire un coup Et manger Parce que Tendez voir Qu'est-ce que je vous envoie Comme signal Sur Twitch Que je regarde un peu Ah vous avez un truc Ouais plutôt tronqué Si je passe en 16 neuvième Ce sera peut-être mieux Ouais je pense que Ce sera mieux pour vous Bon vous verrez plus Vos propres propos Dans le chat Mais bon Je les Je mettrai en lumière Attendez Bah 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 Voilà Je pense que c'est mieux Pour vous Vous voyez Vous voyez davantage C'est plus immersif Comme on dit Alors Je vais déjà Décharger Ma besace Là Parce que Parce que Parce que Tegadet Tegadet Prout Prout Alors attendez J'ai vraiment un bazar Même là C'était mon dépôt A l'arrache C'est des Vous voyez C'est les armes Dont le contenu Je n'ai pas encore trié Dans l'autre entrepôt Là que je vous ai montré Là c'est vraiment Le bazar En vrac Alors attendez Non seulement Je crois que j'ai plus l'écran Mais j'ai plus la parabole Non plus Et puis j'ai peut-être Pas l'énergie aussi Il faudra peut-être Que je refasse Des paraboles à l'énergie Alors Silicium Titane Fer Aluminium Il faut quasiment de tout Dur Silicium Titane Aluminium Oui Je n'ai pas pris Le silicium Je n'en ai pas là Est-ce que J'en ai là Oui Voilà Non j'ai tout ce qu'il faut Pour la parabole Oui J'ai tout ce qu'il faut Pour la parabole Question est Où est-ce que je la mets Moi Qui dit The question Ça ferait stylé De la mettre au sommet De la base Mais le problème C'est atteindre le sommet De la base Attendez Pour faire un escalier Fer cobalt Merde Il faut que je reprenne Du fer et du cobalt Bon je vais aller Dans la réserve principale Au moins ce sera fait Ouais De toute façon Ça va être temporaire Ça va être le temps Que j'accède au toit Donc voilà Là je suis sur le toit De ma base Et puis je vais pouvoir Poser de manière stylée L'antenne radar Ouais ça fera bien Comme ça Là ça fait vraiment stylé Yeah Ça en jette Comme on dit J'aime bien On la verra bien De l'extérieur en plus Ouais elle est juste au dessus Ouais c'est Elle me plaît bien Alors Alors là je suis dans Dans mes quartiers Donc bureau normalement Vous voyez le lac Étape de terraformation J'arrive timidement Vers les 10% De lacs Sur la planète Mince oui Alors haricots Je récolte le miam Tac 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 L'écran J'ai pas pris des ressources Pour l'écran de communication Deux silicium Un magnésium Un fer Bon j'ai déjà le fer Mais deux silicium Et un magnésium Deux silicium Un magnésium Qu'est-ce que j'en ai fait Non c'est la glace Non c'est à l'opposé Deux silicium Un magnésium Alors un magnésium C'est bon Et deux silicium Titane titane Un silicium Tac 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 Je remonte Dans mes quartiers Ah je trouve que ça rame Beaucoup quand même C'est pénible Est-ce que je me fais Une symétrie parfaite Au niveau du mobilier Ça peut être stylé Comme ça peut ne pas l'être Oh non peut-être pas Non je vais peut-être Faire une asymétrie Et je vais essayer De mettre la main Sur des bêtises Voilà On est d'accord J'ai toujours de l'énergie Il ne m'a pas dit Énergie en baisse Oui les écrans tournent Ça va Ah les paramètres De terraformation Dans le détail Les unités Alors la pression Elle monte Attends ma vache Alors Non j'ai pas de nouveaux mails Je les avais déjà tous lus Mais à mon avis Il y a des courriels Qui risquent de tomber Dans les minutes Qui vont suivre Alors Suite de l'aventure Suite de l'aventure Où est-ce qu'on va aller Attendez Je regarde par la baie Par la vitre Je peux peut-être Commencer simple Et aller déjà A l'intérieur de la grotte Où il y a du soufre Maintenant que la glace A fondu Je peux vous montrer ça C'est intéressant Je vais me repréparer Avec la quantité D'oxygène Et flotte Nécessaire A ma survie En extérieur Ah attendez Bouteilles d'eau Ouais Oui la bouffe J'en ai même Presque trop Pas déconner Non plus Par contre Les bouteilles d'oxygène Je veux bien Si j'arrive à remettre La main dessus Qu'est-ce que j'en ai fait Ouais j'en ai là Allez hop Je vais prendre les trois là Tant pis le cobalt Je le dépose Oui Ouais c'est correct Mon truc Alors Filons dans la grotte Donc là Tranquilou La phase Bon Exploration Mais Que je lis Il y a de la Contemplation Que j'aime beaucoup Bonjour Monsieur Vaubon La question Est-ce que le liquide Peut être également Du ricard Santé A toutes et tous Bon apéro Pour ceux qui passent A l'apéro Alors en toute honnêteté Il n'y a pas de notion D'alcool Dans le jeu Le pire C'est que je réponds Sérieusement A la vanne Mais On aurait pu l'imaginer Pour A titre de désinfectant Par exemple Mais non Pour le moment Je ne l'ai pas découvert Et je présume Que ce n'est pas implémenté Dans le jeu Voilà Là On est à l'intérieur De la grotte En fait Elle a Elle a des ressources Plutôt rares Et on va emprunter Le passage Qui a fondu En glace Donc J'ai cru deviner Et comprendre Que le jeu Functionne par parlier De technologiques Et de découvertes De certaines matières premières Qui sont plus ou moins rares Et autre découverte Que je ne connais pas encore Que j'aurai sûrement A faire Dans les prochaines heures De jeu C'est à dire Qu'il y a des Il y a des murs De glace Qui font office De porte Naturel Et Ce sont des glaces Qui fondent Selon tel ou tel critère Donc ça permet Effectivement De bien De bien doser La Oh c'est génial L'aluminium Avec le sol Voilà Celle-là Elle l'a fondue Voilà Commence à fondre A 100 NK Alors que Je crois que c'est la chaleur Ou la pression Je ne sais plus Sur NK J'en suis déjà A 300 et quelques NK Donc là c'est un reste On voit qu'en sautant Un petit peu Quelques gabrioles Hop je passe Donc derrière cette porte Qui ne dit pas son nom C'est très jaune Pourquoi ? Parce que c'est une carrière de soufre Alors Il n'y a pas que du soufre Mais Si on pointe son pif au sol En allant un peu vers là-bas Je vais sûrement Vous dénicher du soufre Que je n'ai pas encore récolté Mais il faut avoir le coup d'œil Désinfecté Au Ricard Sacrilège Ah bah tenez Voyez là Voilà Là il y a du soufre Voilà Qui donne ça dans l'inventaire On l'a vu tout à l'heure Dans mes armoires Réalement Ah je ne swam pas les yeux Sur le cobalt Parce que ça permet De faire les bonbonnes d'oxygène Voilà justement Il me dit Alerte oxygène bas Oui Il faut souffrir Pour récupérer le soufre Oui c'est d'autant plus horrible Et tragique Que c'est vrai Je ne sais plus Dans quelle partie du monde Justement Il y a des Des miséreux Qui sont exploités Esclavagisme Moderne Et qui sont dans les carrières De soufre Enfin ils ne vivent pas 40 ans Ils sont complètement Esquintés Explosés C'est l'horreur Alors là par contre Je suis un peu intrigué Et attendez J'ai quoi Ouais j'ai encore De quoi survivre En oxygène Je ne sais plus Si je l'ai faite La grotte là Parce que là On voit que c'est la grotte suivante Et apparemment Je peux y accéder Sur le côté Le truc a fondu Oui pareil Sans NK Oui je ne m'en souvenais plus Vous voyez Ça c'est une autre grotte Pour encore une autre ressource Qui est l'osmium En bleu Là on se croirait Sur la planète des Schtroumpfs Ou un hommage à Michou Mais Et là je me dirige Normalement vers une autre Porte Qui dit pas son nom Qui est un mur de glace Mais là une autre glace Qui est d'un type Beaucoup plus costaud Et qui Vous voyez A pas encore fondu Il faut que j'avance Dans la terraformation Pour pouvoir y accéder Vous voyez Elle est violacée Et là Ils disent 5 Nano K Si je lis bien C'est pas pour le moment Là on voit bien La logique Du jeu vidéo Alors attendez Les amas de pierre Ça se demande S'il n'y a pas une échelle Planquée au milieu Vous savez C'est un Un amas Qui dissimule Une entrée Un puits Mais non C'est pas le cas Bon le sol Est relativement vierge Parce que J'ai souvenir Que je m'étais acharné Et j'ai du Shipper toutes les matières Bleues Apparemment Il n'y a même plus Un échantillon J'ai vraiment Tout nettoyé Et B Ah plus rien du tout Alors ma première partie De ce jeu Nous dit Poupon J'ai tenu 20 minutes Avant de mourir Asphyxié Oui au début Tu meurs très vite De toute façon Il faut s'accaparer Les mécanismes du jeu Et puis environnement hostile Environnement hostile Mais quand le jeu Sera abouti Arrivé à son terme En développement Ce sera intéressant Ceux qui vont faire Le mode Dit hardcore C'est à dire Qu'ils vont jouer Condition réelle Et s'il y a mort Bah la partie est perdue Il n'y a pas de sauvegarde Le truc qui Qui met une pression Je sais qu'il y a des joueurs Qui aiment bien ce genre De mode Qui met une pression folle Voilà je reviens Dans le Dans le soufre Bonjour Pierre Toutman Ouais l'exploitation du soufre C'est ce qu'il y a de pire Ouais ouais c'est terrible Sur les bords des volcans Également en Indonésie Je crois Les pauvres gamins Ouais ça fait mal aux tripes Ouais Ouais dur Bisous à tous Bisous Pierre Ah dur Ah je résiste pas à l'envie De récolter un peu de cobalt Tant que je l'ai sous le pif Ça me permet de me faire des Des bonbonnes d'oxygène Parce qu'il me permet d'entretenir L'exploration et les longues expéditions Ouais non là j'en ai plus vraiment Non mais j'ai rebroussé chemin Allez oxygène et flotte Parce que là je suis en train de cuire Je vais pas tarder d'ailleurs A manger mon haricot Qui me Qui me rassasit De 80% au moins Et je vais être au taquet Pour le retour à la base Ouais on peut pas dire Que j'aurais bien rempli l'inventaire Là c'est un peu dommage D'ailleurs Je vais peut-être Aller un peu sur Un côté opposé de la grotte Pour en profiter Pour récolter des matières Bon là je peux C'est offert par la maison C'est sous mes pieds On va pas dire non Ah Non Mon sacro-saint cobalt Oula attendez j'ai un bug de collision Il faut que je sautille Il faut que je fasse l'effort De faire un saut Attention avec les majuscules Pierre J'ai mis des règles assez sévères Vous voyez j'ai des ridium là Très parenthèse J'ai mis des règles assez sévères Et il peut y avoir un autoban De quelques secondes S'il y a usage de De majuscules Parce que c'est généralement interprété Comme une agressivité Une hausse de ton A l'oral C'est l'équivalent écrit Voilà l'iridium Qui se confond bien Avec le sol Donc du coup Il faut avoir le coup d'oeil Pour le récolter Je sais pas Je peux même en avoir Sur les murs De l'iridium Mais là j'en vois plus J'en vois plus J'en vois plus Là il y a des gravats De la grotte Oups là Je prends le risque De descendre par là Bah tiens je me suis coincé Dans le Je me suis coincé Dans le décor Un petit peu de glace Manger des haricots En combi spatial C'est risqué Ouais Et pourtant Le jeu nous le propose J'ai pas encore fait Pousser Est-ce que j'ai que des végétaux Oui je suis coincé Que des végétaux J'ai pas J'ai pas fait La culture De toutes les graines De végétaux Que j'ai récolté Je pourrais élargir On peut le dire Mon champ De culture Alors Ah Aluminium Précieux L'aluminium Je le considère Comme un matériau rare Ouais Il est tout sauf commun L'aluminium Ah pour le moment L'aluminium J'arrive à le régénérer Lorsque j'ai une plus De météorites Alors il faut que ça Vienne du ciel Pour Pour que je puisse Refermer Stock L'aluminium Est souvent demandé Pour des machines Assez complexes Voilà Oui niveau bas De Miam Hop Allez je mange mon truc Oui attention J'ai plus qu'une bouteille D'oxygène Il faut que j'entre A la base Mais là J'ai plutôt bien rempli Mon inventaire Je suppose qu'au taquet J'ai bien presque De toute façon Je vais éviter De me manger un gadin Parce que là Ça fait un peu haut Ça fait un peu haut Sur Steam C'est gratuit Quique quoi Ah on devrait se faire Un Quack Champion C'est gratos D'accord Mince attention Mon oxygène Alors le pauvre Funfan va se sentir Discriminé Parce que Ibood Il l'a déjà expliqué Sans pas sur son antenne Pourquoi Ibood Steam Mais Oui pourquoi pas Il faudra que je télécharge Le Quack Champion Parce qu'on se passe ça Bientôt D'ailleurs Jeux en commun Jeux entre copains Donc samedi Il y a Nainonet Froboz Qui a accepté Qu'on fasse Samedi après midi Et après Que je Après le direct De funfan En gros De 17h à 20h Samedi Je vous présenterai Un jeu Que je vous ai jamais montré À l'antenne encore Qui est un simulateur De camion C'est l'American Truck Simulator Qui m'a été gracieusement offert Par justement On a une honnête Il va jouer avec moi Je vais vous présenter Voilà le jeu Enfin on va vous présenter Le jeu sur mon antenne A venir Mais j'ai pas encore posé de date La pauvre J'ai pas eu le temps De la recontacter aujourd'hui Et au livre qui tue Elle est censée M'initier À À Stardew Valley Mais Ça arrivera la semaine prochaine Parce que j'ai Déjà pas mal de trucs à faire De prévu En plus voyez Je suis très malléable Et venu m'en excuser Sur mes horaires Cette semaine Parce que J'essaye d'établir Un planning J'essaye de m'y tenir Mais j'ai tellement Enfin C'est pas que j'ai Des imprévus C'est à dire que je déborde Sur ma liste de tâches à faire Au niveau temps Là je voulais déjà démarrer À 17h Et finalement je démarre À 18h Je me suis fait Coincé par le temps De chargement De la vidéo De notre promenade Sur Youtube Comme c'est de la haute définition Ça prend plus de temps Donc Voilà Je me suis retrouvé Bêtement coincé J'en ai profité Pour faire la com Auprès de vous Pour ceux qui m'ont écrit Sur le discord Et par mail Le sage-linanci Arrobage-gmail.com Donc c'est bien Moi je suis content J'ai eu plaisir À converser avec vous En privé Cet après-midi Il est souple Pour son âge N'importe quoi Je suis en train De vous lire Mon dieu Ça y est Vous vous taquinez Entre vous C'est parti Ah là là Je vais faire un tri De mon inventaire Ça va peut-être m'aider Alors ouais Défaut de la phase De développement du jeu On voit que Ce n'est pas étanche Ça ne fait pas réaliste La flotte passe À travers les bâtiments Mais bon À terme Ils corrigeront Mais je leur souhaite Bien du courage Parce que Le fait de pouvoir poser Un bâtiment De manière dynamique Et faire comprendre Que la pluie Doit pas apparaître À l'intérieur D'un point de vue De programmation Ce n'est pas évident Ce n'est pas de la tarte Ah ben J'ai gardé mes puces C'est des cadeaux Les puces C'est pour déverrouiller Des technologies J'en prends une Et je vais me déverrouiller Une technologie Tiens Allez hop Allez zou Ça va C'est un plaisir Du direct Ça va Comment dire Faire du suspense Allez zou Dans le bureau Tac Ma machine A déverrouiller Les puces Elle est Elle est Elle est Elle est Elle est Elle est là Je crois Non Non elle n'est pas là Merde je ne sais plus Ah je ne l'ai peut-être plus Attendez C'est C'est l'écran De progrès Non c'est pas l'écran De progrès Non c'est l'écran Des plans Et ben je crois Que je n'en ai plus Faut que je me refasse Un merde Je ne peux pas Décrypter la puce Ce qu'il y a dit Où je fais Il me faut du fer Et du silicium Voilà Faut pas que je mette La charrue avant les bœufs Ça ne va pas le faire Mon histoire N'importe quoi Aïe 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 Silicium 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 Je retourne dans mon bureau Là pour le coup Il va me falloir Un deuxième meuble Parce que j'ai trop d'écran Ou alors Ou alors Ou alors Ouais Tant pis Je gâche un peu Ma vue Je me mets sur le côté Pour regarder Mais Oh c'est pas mal De voir la flotte Comme ça C'est pas mal C'est stylé Euh Ah là 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 Ça fait franchement Centre de contrôle Là Alors là Il y en a partout Bref Alors décryptons La micropuce J'ai gagné L'écran cartographie On va faire un nouveau meuble Avec un nouvel écran Ah 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 Et merde Ah 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 Chutum Ah non je vais me faire un deuxième bourreau Là je vais pas m'en sortir Il me faut un deuxième meuble Allez deux fois faire Il est bien le jeu là dessus Il est cohérent À ce niveau là Il n'y a rien à redire Ah extra Alors je me demande Quelles informations Je vais pouvoir traiter Enfin sous Déjà sous quelle interface Ça va se présenter Où est-ce que je suis Oh Je suis vraiment Le bureau partout Euh Roh je sais pas Ouais je vais peut-être Faire un bureau fermé Allez Je vais essayer De pas faire symétrique Tant que ça C'est pas si cool La symétrie Euh Voilà Puis je vais mettre Alors c'est quoi Pour l'écran De De cartographie Ah ah Il faut une boussole Que j'ai pas faite Et puis ça va me bouffer De l'énergie Je sais pas si je vais l'avoir 15 par seconde Alors énergie Ah 33 dispo Ça va l'énergie Je l'ai encore en ressources J'ai suffisamment de générateurs Pour Pour y aller les yeux fermés Il faut que je fasse Une micro puce boussole Donc il faut que j'aille À l'atelier Qui n'est pas cette pièce Et ça Est-ce que c'est prêt Oui c'est prêt C'est prêt aussi C'est merveilleux J'ai de la bouffe Euh L'atelier Il est là Alors quand je pourrais faire Des étiquettes Des panneaux sauts Interne Je n'hésiterai pas A tout étiqueter Parce que Ça va Ça va devenir Un truc immense Voilà le labo Le labo J'ai dit qu'on faisait quoi Qu'on faisait une micro puce Non c'est pas là C'est là la micro puce Ah oui La boussole Silicium Magnésium Deux aluminium Oh la vache Allez go Je ne m'y a pas Ah bon app Monsieur Poupon Pardon Je lis en retard Je pourrais bouffer Du cobalt Bisous Oui merci A plus Monsieur Poupon Oh mon dieu Bon app Bon app Mais pas de compteur Linky Oh Ça va peut-être venir Méfions-nous Alors Mince Je ne sais plus J'ai dit deux aluminium Et Alors là J'ai déjà un aluminium Tant pis Je prends un truc De chaque Et puis voilà Deux aluminium J'ai plus Il devait y avoir Un fer Il devait y avoir Sûrement de la silice Ah Plus de météorite Oh le spectacle Où est le spectacle J'ai plus d'eau Merde je vais avoir soif Ouh Plus de météorite Ouh la vache Ça a l'air de taper Plutôt vers là-bas Les météores Non Oh Joli C'est tout aussi intéressant Qu'un feu d'artifice Ah C'est tombé là Alors J'ai cru observer Que c'était déjà Tombé sur mon installation Et pour le moment Le jeu ne gère pas La destruction De votre base De votre matériel En surface Par les puits de météore Mais Je devine qu'à terme Ce sera le cas Ce qui va mettre un suspense Et des chocottes Quelque chose de Oh Elle est énorme Celle-là Oh la violence Oh la violence La violence Céleste La violence galactique Oh Ce spectacle Oh c'est stylé C'est trop bien fait J'aurais adoré avoir Un fond d'écran Comme ça Sous des Windows Précédents Il y a 10 ans De ça Ça aurait été Trop la classe Oh une belle rouge Pourrait-on dire Oh là là C'est bien Je vais récolter du matos Moi en sortant dehors Allez je vais boire un coup Parce que J'assoif 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 Alors J'ai mon récolteur D'eau de pluie On va aller voir ça Manière maintenant Aisée de faire Des flacons de flotte Voilà C'est le beau récolteur De pluie Et je trouve Qu'il génère Très rapidement De la flotte Vous voyez J'en ai 4 d'un coup Alors je n'ai pas Qu'il me fait 4 flacons A la minute Mais Une fois J'avais repointé Le dispositif Assez rapidement On va dire L'intervalle De moins de 5 minutes Et j'étais Agrément surpris De voir qu'il était Déjà rempli Donc Voilà Alors Je toque Oui Ou alors Je me garde un truc de bouffe Pour tout à l'heure Donc J'avais dit Il me manquait quoi Il me manquait De la silice Je crois Non la silice J'ai déjà pris Attendez Titane Titane J'ai pas pris Pour faire la puce Parce que j'ai plus Le schéma de la puce Ah oui C'est pas une construction En soi Donc Je retourne au labo Et j'essaye de générer La puce boussole C'était Ouais C'était le petit Ouais Alors la puce boussole Voilà J'ai déjà la puce boussole Dans l'inventaire Mais Il faut du fer Et du silicium Ah voilà C'est le silicium Que j'ai pas pris En nombre conséquent On retourne dans la réserve Mais ça va Elle est en dessous du bureau En dessous de mes quartiers Allez zou Silicium Blam On monte dans le bureau Et je vais pouvoir poser Mon nouvel écran Sur la géologie de la planète C'est ça Cartographie pardon Cartographie Alors attendez Que je fasse un truc A peu près propre Voilà Et ça donne quoi Aucun satellite en orbite Envoyer une fusée De cartographie Dans l'espace Pour recevoir le signal Ah bah Si ça c'est pas de l'objectif Dis donc J'ai pas de Pas de tir Le pas de tir Je l'avais déverrouillé Non ça c'est un extracteur De minerais Il est où le pas de tir Il est là Plateforme de lancement Et puis c'est pas le petit truc 3 super alliages 3 fer Et 3 titanes Eh bah Oh là là Ça bouge 55 Unités d'énergie Par seconde Euh J'aurai pas l'énergie Qu'il faut Donc il faut faire Des panneaux solaires Ou une pile nucléaire Bon le réacteur nucléaire Je l'aimerais éviter Parce que pour peu Qu'il y ait un incident Ça va pas le faire Euh Alors je vais aller A tour de bois Faire 4-5 panneaux solaires Là Silicium Fer et cobalt Et puis il va falloir Se dire Où est-ce que je vais poser Le pas de tir Par dit Parce que C'est pas rien Un pas de tir Faut Faut le localiser À un bon endroit Euh Silicium J'en prends 4 Et je vais prendre 8 De cobalt Pour le Pour les panneaux solaires Les 4 nouveaux Le cobalt Je l'ai rangé là Je crois Là Ouh J'en ai plus tant que ça Ah bah c'est bon C'est les 8 Allez hop Je rentre Non sérieux J'ai plus de cobalt Ouh Faut que je crie mon Mon bazar Mais ça je le ferai Aurentaine Je vais pas vous faire subir ça Euh Bah je vais continuer A planter tout autour De ma base Mes petits Mes petits panneaux solaires Mes petits panneaux solaires Chéri adoré Là Touk Alors je peux en faire Des plus gros Mais bon Les plus gros Qui ont certes Un meilleur rendement Ils utilisent des matières Nobles Comme l'aluminium Alors J'ai peur De me retrouver Pauvre en ressources Euh Alors Faut que je fasse attention Parce qu'il faut que je puisse Passer aussi Si ça me barre la route Ça va pas forcément Le faire là Là je vais peut-être Arrêter d'en mettre là Histoire d'avoir un accès A la base Euh Hop Là je peux mettre Sur le côté Voilà Là c'est correct Non mais non J'ai plus de quoi Ouais j'ai plus de quoi En poser On va voir Avec un peu de chance L'énergie va suffire Donc on a dit Le pas de lancement C'est du fer Du titane Et du super alliage Alors Trois de fer Trois de titane Donc j'en avais déjà un Ouais on peut trier Et du super alliage Alors ça c'est bien bien rare Mais ça va J'ai du bol J'en ai un gros stock Donc On va Choisir un endroit Où je vais pouvoir Déployer le pas de tir C'est pas une masse à faire Cette histoire Ce serait marrant De mettre un pas de tir Avec la vue Par rapport à la baie La logique Que je voudrais Que je mette un pas de tir Sur du plat Pas sur du bancal Sinon ça va pas le faire Là j'ai envie de dire C'est Approximativement plat Oh la vache C'est pas le petit truc Wouah De toute façon Il y a une Oh lala Oh lala Wouah Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah ouais Non mais Même le jeu Il me l'impose Vous voyez J'ai la structure en rouge Donc Ah ah J'ai du bleu J'ai du bleu Non mais c'est trop proche De la base Là non Non vous êtes sérieux Ah Je pourrais la mettre En biais Comme ça Ah J'aimerais garder Les cascades Bizarroïdes De gaz Je sais pas quoi C'est De l'embarras De trouver Le bon endroit Pour la Le point de lancement Non là Je suis trop loin Ah Meuse Vraiment Je suis obligé De le mettre Si A cet endroit là Oh Ah ouais Je suis pas Je suis pas super chaud Mais bon Bon bah tant pis On va faire comme ça Ah ça va Ça va gâcher Un peu le paysage Non Tant pis Oh lala Vache C'est de loin La plus grosse structure Que j'ai jamais Que j'ai jamais Générée En une seule fois Là Ah oui Je veux bien monter Ouais Ça doit valoir le coude Là-haut Wouh 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 Je vois On voit un peu de blanc On voit le mur De glace Au fond de la grotte Wouh Est-ce qu'on voit d'ici La capsule d'origine Non on la voit pas Les troupes en aval Par contre On verra sûrement A terme L'eau monter du lac Là-bas Dans la Dans la fosse Si je puis dire Oh ça fait trop bizarre De voir d'ici Du dessus Ma base Oups J'ai failli tomber Oh 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 Les boules J'ai failli me tuer La chute Eh pas mal Par contre J'ai plus de jus La parabole Il tourne plus Ouais Ah quand même Merde Oxygène bas Non Oui Oula ouf Heureusement que j'ai pu cliquer Sur le J'étais parti pour me tuer Oxygène critique Bah vite Je rentre à la base Et puis comme ça Je serai pas usage Oula je vais commencer A m'évanouir Oula l'écran va s'assombrir Vite Ouf J'ai chaud Ah Tac Ah tiens je vais aller Je vais aller chercher De la flotte Euh Attendez Attendez Le pas de tir Il consomme combien d'énergie 55 unités d'énergie A la seconde Euh Bah on va refaire Des petits panneaux Solaire Pardis 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 C'est qu'il y en a pas Pas assez Je vais quand même Aller vérifier les chiffres Dans le bureau Voir l'écran de gestion De l'énergie Pour me faire une idée Du nombre de petits panneaux Solaire Qu'il faut que je rajoute Mince j'ai pas payé La bonne échelle Echran du contrôle S'il vous plise Euh Oui non c'est celui là Oui pas assez d'énergie Alors attendez Je consomme 192 Alors que je produis 182 Donc ouais Il faut que je fasse 10 kilowatts par heure De plus Euh Mes petits panneaux solaires Ils font En gros 5 Bah il m'en faut encore 2 Ouais Ok Silicium Fer Cobalt Et c'est reparti Pour un tour Silicium Fer Cobalt Euh Tac 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 Et il me faut Mince Il me faut 4 4 de cobalt Le cobalt est là bas Voilà Tac 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 Non j'ai pris un de trop Voilà On va les poser Les deux autres Panneaux solaires Et normalement Je devrais avoir Pile poil l'énergie Qu'il faut Je devrais être À l'équilibre Et du coup Je serais même presque Tenté de mettre Des panneaux solaires Au pied de la plafonde De lancement A terme Hop là Hop là Nickel C'est bien Oui courant rétabli Vous voyez Pile poil Et l'autre soucis C'était quoi Il m'avait dit Vous n'avez pas de satellite Comment on fait le satellite This is the question Attendez Comment on fait le satellite J'ai pas de schéma Moi de construction de satellite Les trucs que j'ai déverrouillé Que j'ai pas fait Biolab Biodome C'est autre chose Biolab et Biodome Je les ferai plus tard Mais attendez en haut J'avais une interface Pour construire un satellite Parce que là Il faut que la fusée Ah oui J'avais Ah oui J'avais pas fait gaffe Lancer dans l'espace Il n'y a rien à lancer Fabriquer Ah ok Oh merde Alors fusée d'attraction D'astéroïdes Attire des astéroïdes D'uranium Donne un bonus global De génération de chaleur Tu m'étonnes Fusée de protection De champ magnétique Attire des astéroïdes D'iridium Donne un bonus global De génération de pression En prolongeant En protégeant Pardon Le champ magnétique Et un satellite GPS T1 Ce qui me manque Il faut encore Une micro plus de boussole Moteur de fusée Et deux super alliages Pour nier La géolocalisation De l'écran De cartographie Oh merde Eh il pleut comme vache qui pisse Oh c'est presque un orage Vous avez vu Ah sympa Il y a des variantes Dans les précipitations Sympa comme tout Bonsoir Naïn honnête Hop Je vais descendre Au escalier Tac 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 Oh la vache Ça va loin Alors j'ai déjà oublié La recette Pour la micropuce Boussole là On va retourner au labo Pour avoir la recette Labo 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 Il est là le labo Alors pour ceux Qui se posent la question Ça c'est un nouvel appareil Ça permet de déconstruire Les objets C'est à dire on dépose On dépose l'objet là Et on récupère Au bout du tapis Ses matières premières C'est un recycleur En fait Mais pour le moment J'en ai pas eu usage Besoin Mais si les ressources Se font rares Je serai obligé De passer par le cycle inverse Au niveau de la production Et faire entre guillemets De la déproduction Ah ouais Il pleut beaucoup Beaucoup là Alors silicium Magnésium Et deux aluminium Vous voyez Pourquoi l'aluminium Est précieux Magnésium Silicium Deux aluminium Magnésium Silicium Oula Oula Oui ça va Heureusement que j'ai une armoire pleine Deux aluminium Si j'en retrouve Voilà Et on a dit Magnésium Je crois Oui voilà Donc je vais faire La puce Et ensuite Le satellite C'était quoi Il fallait la puce Il fallait un moteur de fusée Et Je sais déjà plus Deux super alliages Je crois Je crois que c'était Deux super alliages Voilà Là j'ai Général à puce Elle est là Dans mon inventaire Micropuce Boussole Ça c'est bon Une Enfin Réacteur de fusée Et Deux super alliages Donc on retourne Dans mes armoires Où j'ai J'ai rien noté C'est à dire que Ce c'est le bazar J'ai déposé à l'arrache Donc là j'ai un moteur Et là j'ai deux super alliages Et si je dis pas d'ânerie Normalement J'ai ce qu'il faut Pour lancer Ma fusée GPS Ce qui ferait Que mes Mais comment dire Mais mon écran De géographie Là de localisation Deviendrait opérationnel Je me demande S'il y a une animation Pour le pas de tir J'ose présumer Que oui Puisqu'il y a Le gros bouton rouge Je trouve ça Assez excitant Et sympathique Comme procédure Ça me plaît bien Voilà Voilà J'ai tout ce qu'il faut Satellite GPS Hop Leve là Il se matérialise À côté de moi Oh Ça a de la gueule Wouah Faut pas rester à côté Quand ça va décoller Ça Wouah Ça va tout cramer Oh 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 Allez C'est parti Ah Vas-y Ah c'est stylé Ah c'est trop bien Vers l'infini Et l'au delà Comme disait Buzz l'éclair Ah c'est rigolo Cool Alors on va aller voir Mon écran de Et hop Je suis fou Je saute Boum On va aller voir L'écran de Géolocalisation Dans le Dans mon bureau Ah c'est génial J'adore Alors Révèle nous des choses Ordinateur Dis moi tout Oh Ça me plaît Ouh la vache Comment je gère ça Ah ouais Ah tiens Le dézoom est bloqué Pourquoi Ah parce que c'est Une fusée Ah Il faut envoyer D'autres fusées Pour avoir plus de précision Sur la surface de la planète Je présume Mais c'est déjà pas mal Alors attendez Si je dézoome ça Donc Le vaisseau craché Est là Ma base est là On voit ma balise bleue Là c'est mon C'est mon entre Là on a la fameuse grotte Vue du dessus Où il y a le Léanceuse précieuse Comment je fais pour naviguer Dans la carte Je peux pas Non sérieux je peux pas Bah C'est idiot Il doit y avoir moyen de De naviguer Dans le Dans l'écran de De localisation Mince pardon Je fais des bêtises Bah Sérieux Y'a pas de touche Attendez J'essaye Les touches De mon clavier Vous allez voir Je vais complètement Déglinguer le jeu Je vais déclencher Des trucs Que je veux pas Non C'est fixe Oh je suis déception Ah ouais Non mais là Oui bonsoir Neynonette Excuse moi Je t'avais Salut tout à l'heure Excuse moi J'avais peut-être pas été Décide mon pauvre Je propose Mon pauvre Je propose Deynonette Oui j'espère que tu vas bien Non mais je comprends pas Je peux pas bouger Dans l'écran De la Bon bah le jeu Est en cours de conception Sniff Oh Ça m'a fait Une première bonne impression Puis là Le flanc est retombé Je suis déçu Oh oui Moi ça va Bah à part que Je souffre Comme je pense Sous le monde De la chaleur Et avant de prendre Mon antenne Je sortais D'une bonne douche Parce que sinon J'étais en train De me liquifier Là je pense Que je devrais tenir A peu près correct Jusqu'à 21h Oh mince Je pensais Que je pouvais naviguer Moi Voir un peu La surface de la planète Alors là Comment dire La forme rocheuse Très bizarre Au dessus On va y aller Parce que Il y a Il y a une épave De vaisseau Que j'ai en partie Déblayée A l'intérieur J'ai viré Les débris Par contre J'ai pas fouillé Encore les conteneurs Donc On va préparer Cette expédition là Pareil Je pense que Le vaisseau Tout en haut A gauche On pourrait le faire aussi Je sais plus Si je l'avais écumé Ou pas Je sais plus Du tout Bouffe Et bouffe Ah Alors que L'étape là Qui est déjà A plus de 10% C'est bon ça Alors Préparation d'expédition Il me faudra De la flotte Va Va avoir Swift La fin Ce sera Bon Je vais prendre Pas mal D'oxygène Par contre L'oxygène Il m'en faudra Putain mais c'est pas possible Non J'ai plus d'oxygène Il faut que je fasse tout Au cobalt Que je n'ai quasiment plus Euh non Ça devient dangereux Je vais aller dans mon autre Vrac Là Mes armoires en vrac A l'autre bout de la base Que j'ai pas encore traité Parce que Ça m'inquiète Tu es un vocal Je regarde en lurk Ton stream Oui Ok merci Oui tu fais bien T'as bien raison Euh Oui Là j'ai quand même un peu de De cobalt Ça me rassure Alors la flotte Maintenant c'est plus la flotte Qui manque Vous du du J'ai Que d'eau Que d'eau Là comme dirait MacMahon Euh Pardon Je revérifie mes stocks Parce que J'ai pas mal de puces J'ai pas mal de puces Pas mal de puces Et de technologies A déverrouiller Déjà que la précédente A été une bonne surprise Là j'ai fait un pas en avant Dans la Dans la technologie Oh la vache Les armoires sont pleines De plein de trucs Bon Je suis quand même Un peu inquiet Sur l'oxygène Il faut vraiment Que je mette l'accent Sur le cobalt A récolter Parce que Allez Je prends la micro plus là Puis je vais la déverrouiller Dans le Mais voilà Il est déjà 19h Le temps passe A une vitesse Oui Ben la flotte Je vais en avoir envie Tac Au moins je bois tout de suite La micro puce Dans le labo Oh oui Non Non J'ai des bêtises Dans mon bureau C'est dans mon bureau Que ça se déverrouille Pas dans le labo Ça se déverrouille Là je crois Oui là Tadam Je déverrouille Le grand module D'habitation Oh Merde Si j'avais eu ça avant Je me serais pas J'aurais pas pris le temps D'accoler un à un Les petits modules Non c'est cool Je fais mon vilain Mais c'est cool Donc J'y suis allé Une première fois Mais je sais plus Comment on fait J'espère que je vais pas Par J'espère que je vais pas Mourir comme un caca Je crois que c'est Quique part par là Et c'est dans cette Formation rocheuse Qu'il y a un vaisseau Qui est complètement Viandé A mi-hauteur En fait Et pour y accéder C'est pas évident Il faut trouver Le bon flanc Et faire pas mal de saut Là ça va devenir Acrobatique L'exploration Alors déjà au sol En bas Y'a pas mal de matos Dès qu'il y a un fragment bleu Je me précipite dessus Je dis pas d'en faire non plus Ah bah Aluminium Deux fois aluminium C'est pas possible C'est soit j'ai pas Arpenté ce chemin là Soit il y a un météore Qui s'est vautré Et euh Ah je suis en train De me fourvoyer Vous voyez Je me laisse Je me laisse charmer Par le jeu Et euh Je me détache déjà De l'objectif Que je m'étais fixé Ce qui est dangereux Ce qui est dangereux Hop là Mal c'est le vaisseau là qu'on va qu'on va écumer il fallait aller sur le flanc opposé par rapport au sape qui monte il faut aller au sommet de la dune pour pouvoir y accéder et j'avais remarqué que sur mon retour qui était vraiment acrobatique il y a du super alliage à ramasser sur les bords à mi-hauteur je sais pas si on peut appeler ça une messa mais cette formation géologique particulière mais c'est au péril de faire une chute mortelle il faut il faut pas merder le son voilà là ça va devenir très intéressant sauf que je vois là je vais essayer d'écumuler le vaisseau alors que j'ai quasiment plus de place dans l'inventaire mais bon on va se faire une idée de ce qu'il y a à shipper pourquoi je peux pas prendre le ah je comprenais plus voilà oh il y a des rations de bouffe il y a du tissu il y a non mais je vais faire plein d'aller retours peut-être que avant que j'en montais la 21h je retournerais dans le vaisseau là éventuellement sauf si je fais une énorme découverte un truc de fou bon voilà j'ai juste moi là et il ya encore plein de trucs à voilà observé par vous même ah là j'ai dû soit c'était vide à la base soit j'ai déjà pris le truc oh là 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 c'est quoi c'est un champignon intéressant oh là là il contenait partout oh là là oh là là ah du fer du fer zagogo il y en avait pas mal du fer en bas et voilà là on peut faire un jeu de plateforme donc faut pas chuter mais et il y a voilà il ya des super alliages à récolter bon là j'ai plus la place dans l'inventaire mais je pourrais le j'ai essayé de réaccéder à ma base comme la dernière fois j'avais eu le culot de rester à mi-hauteur de la formation rocheuse encore je dis mi-hauteur c'est pas j'ai l'impression qu'on est à un tiers oui je sais plus par où j'étais passé mais j'étais parvenu à me laisser tomber astucieusement sur ma base donc pas une égratignure puisque la gravité est encore en ma faveur on va dire je suis pas forcément violemment comme une pierre alors là c'est j'ai eu chaud je tombe pas forcément comme une pierre sur terre quoi y'a pas qu'à y'a pas à mon avis je joue avec les limites c'est oser ce que je fais voilà on voit l'hexagone bleu de ma balise pour indiquer où est ma base par contre là j'ai plutôt tendance à m'en éloigner j'ai peut-être pas pris la bonne intersection je vais peut-être revenir sur mes pas sauf si ah oui on voit l'épave du vaisseau cracher en contrebas oui on voit ma base là non je suis trop loin je suis trop loin est-ce que ça se rejoint non pas vraiment si enfin j'ai fait un saut je suis un fou oh regarde moi ça comme c'est beau ah c'est beau oui je sais j'ai plus d'oxygène ah bah tiens je vais peut-être ramasser un petit super alliage du coup comme je suis débarrassé d'une bonbonne d'oxygène qui est beau si je voulais faire une capture d'écran c'est maintenant c'est maintenant ou jamais ah merde c'était par là bas que j'étais descendu je crois ah aïe 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 j'ose ah je suis fou ou la ou la ou j'abuse avec la physique du jeu non ça passe c'est bon ça passe ah je suis à hauteur de mon dôme haute pluie non c'est bon nickel voilà yeshu de la tour est dans la base c'était pas bon ah la la tac je peux éteindre la lampe torche euh alors hop le bazar euh oui non je reprendrai le mième après ah merde c'est déjà plein euh je blâme tiens d'ailleurs au passage on se reprend une puce ah je vais essayer de exceptionnellement je vais essayer de trier un peu mon cobalt parce que le fait de courir après pour en pour en récupérer et le gérer voilà ça me tac 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 je vais ranger ça ça me rassure un peu d'avoir un max de cobalt euh je tac voilà alors ça je le re récupère non merde je vais y arriver point d'interrogation oui j'avais j'avais commencé à faire point d'interrogation mais en fait il y a tellement de trucs euh non le fer je vais pas le mettre là c'est pas malin le fer ça va là dedans eh ben on va décrypter la puce pour le plaisir là allez hop récompense c'est quoi d'autre la technologie que j'ai trouvée décroler une micro puce de plat le broyeur tiens tiens ça n'est broyeur là ou quoi ? le broyeur est-ce que j'ai une description avec ça ? il est où le broyeur ? dans ma collection d'engins de fou furieux ? je ne le vois pas ah si il est là détruit les objets placés à l'intérieur quoi ? de la poudre explosive j'ai pas de poudre explosive je connais pas la recette il va falloir que je développe à mon avis vous savez les et le biodôme et le biolab surtout le laboratoire biologique à mon avis ça va de triste voilà ils disent description vous voyez peut-être pas parce que c'est hyper fin laboratoire de biologie et de chimie permet l'élaboration de recettes à partir d'éléments organiques c'est pas rien sauf que évidemment ça bouffe de l'énergie c'est machin là bah oui 40 kilowatts à la seconde ohlala puis que des trucs rares osium, osium, super alliage, aluminium 40 à la seconde j'ai encore à faire des panneaux solaires oi 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 j'ai très envie de faire une expédition à la sauvage rien que pour le rien que pour le le cobalt stratégiquement c'est à son importance donc je vais reprendre de l'eau, je vais reprendre un truc de miam et je vais surtout reprendre mon oxygène et ben on va aller voir les météores là oula il y a une tempête il y a une tempête c'est pas ça que c'est orangé à mort alors le côté orangé sans les nuages c'est la planète d'origine c'est à dire qu'il y a même pas d'atmosphère au tout début de partie le truc bien angoissant c'est mais alors orange c'est orange quoi ça fait ton sur ton entre la terre et le ciel et l'atmosphère qui est absente euh ouais 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 il doit y avoir les fragments alors je pense qu'avec le relief les fragments ont glissé en aval les fragments de météorites je suis un peu surpris de ne rien voir euh euh un peu désagréablement surpris ah oui la frotte je vais la boire tout de suite la frotte euh j'aurais aimé du cobalt j'aurais aimé du cobalt bon là on va aller voir le vaisseau là-bas par contre j'ai peur de me faire avoir par la flotte maintenant parce que je me rends compte que j'ai pas assez de flotte là je suis dans le doute d'un point de vue stratégique j'ai peut-être commis une erreur je vais aller voir rapidement la base secondaire là où il y avait l'échelle pour voir s'il y a pas de la flotte euh c'est limite si ça dissimulerait pas une entrée ça le dessin du rocher euh hop 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 bon ben autant que ça se présente à moi je veux quand même respirer de machin la ah je veux du cobalt j'suis du cobalt hein le reste silicium j'en ai pas mal hein ah moi cuest encore Je vais prendre le risque de marcher sur le rocher J'espère que ça ne va pas se retourner contre moi J'avais rien laissé dans l'armoire tu m'étonnes par contre ce qui est tout bête si je ramasse de la glace je vais pouvoir le transformer parce que j'ai le transformateur là ah j'ai l'oxygène mais pas la flotte ah c'est ballot c'est ballot oh je dois avoir de la flotte pas loin enfin de la glace je dois avoir de la glace ah non merde c'est du titane si je confonds le titane et la glace ça va pas le faire non vous êtes sérieux les gens il n'y a pas un fragment de glace et c'est pas parce que je suis dans les dunes dans un désert je crois que c'est contradictoire parce que les déserts la nuit c'est des températures négatives et encore on est sur une planète alors qui est pas la terre non mais je crois que je vais faire un tour je vais bifurquer vers le vaisseau alors attends oxygène oh c'est la flotte qui va me trahir ah ça fait franchement vaisseau mère oh c'est la flotte qui va me trahir bonheur pg à plus merci d'être passé bonheur pg à toi il n'y avait rien sur le museau du vaisseau ah 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 il y avait une boîte sur le museau que j'avais déjà dépouillé ok donc il faut que j'aille sur l'autre flanc du l'aéronef pour pouvoir rentrer à l'intérieur je m'en souvenais déjà plus donc là en fait l'aéronef là correspond à ce qu'on avait vu sur mon écran de contrôle gps c'était le vaisseau qu'on pouvait voir en haut à gauche de mon écran de contrôle oh c'est beau oh c'est beau regarde moi ça comme c'est beau ah j'adore ah il y a la nuit qui se pose il y a la nuit nuit qui se pose oh la la oh la vache comment ça s'assombrit ah les ouf non ça c'est la tuyère ça de là c'est énorme quand même oh la taille de l'engin non mais le truc il est brisé en deux enfin non c'est le truc arrière non c'est trop bizarre trop bizarre ce vaisseau alors je veux bien la lampe torche alors qui dit gros vaisseau dit risque de se perdre ah bah si on l'avait écumé celui là eh oui c'est un truc à étage je crois que j'avais écumé les chambres non ah oui non il y avait plein de de graines de machin chose non il y avait rien d'autre attendez je vais reprendre l'oxygène là ok ouais bon sans plus ah là un max de fer ça ça refuse pas non mais le problème c'est que je suis déjà plein du coup je suis déjà plein ouais c'est un peu idiot je trouve que le passage aurait été bref bon efficace mais bref non il faut vraiment faire plusieurs allers-retours pour complètement écumé le oh la vache les fragments un peu partout bon bah on va pas prendre de risques ça va au niveau de la flotte je retenue je file à la base et puis je vais déjà ranger là ce que j'ai alors vous voyez j'ai là vous voyez au niveau spectacle j'ai le choix de vous écumer les deux vaisseaux celui qu'on a vu précédemment tiens je vais peut-être libérer une case en mangeant mon truc voilà voilà ouais c'est bien en plus je suis pas gâchis parce que ça va pas rassasier complètement je suis à 95% de l'estomac là donc c'est pas plus mal bien joué de ma part donc là j'ai l'embarras du choix j'ai encore deux vaisseaux à écumer on a visité le fond de la grotte là dans laquelle on fait face on a pas revisité la deuxième grotte il y a la deuxième grotte souvenez-vous là où le lac commence à se former au niveau de mon point d'atterrissage il y avait une deuxième grotte que j'avais trouvé je pense l'avoir écumé également mais ça nous empêche pas d'aller faire un tour entre guillemets en touriste entre gros guillemets et autre objectif ah oui il y a une structure que j'ai découverte que je vous ai pas montré qui est à l'opposé en fait là où on voit la planète au loin c'est la direction qu'il faut prendre donc là je peux encore vous ménager un bon petit suspense dans l'heure qui suit rien que ça parce que les voyages là vont être assez long c'est bien ça vous donne un tour d'horizon de mon évolution hors antenne un peu enfin de manière certes espacée mais vous voyez le plus captivant d'ailleurs je suis en train de me dire les vaisseaux les épaves là est-ce que je vous ai lu tous les terminaux avec les communications je suis rué sur l'échelle dans les dunes là mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre vaisseau si je crois celui où on n'y est pas encore allé là je crois que je vais devoir m'attendre à une communication que je n'ai pas lu c'est cool oh l'oxygène ça fera tout juste ça fera tout juste je vais balancer en vrac tant pis on fera le trip plus tard là ouais on fonce sur l'exploration hop je vais me refaire quand même mon mode d'oxygène il faut pas que je néglise la bouffe non plus pardon il faut pas que je néglige la bouffe mince allez hop voilà je vais quand même laisser deux flottes parce que vu la consommation ou non j'en abandonne qu'une seule de bonnes de flotte j'essaye de voir large parce que honnêtement je sais plus le temps que je vais mettre en trajet là on va faire une on va faire comme une trotte conséquente d'ailleurs j'ai pas pris la bouffe vous voyez je fais la bêtise si je peux avoir mon fameux co-magique voilà ce serait bien j'aurai plutôt la conscience tranquille ouais allez on fonce en exploration alors il y a griffus si j'écorche pas son pseudo là donc qui fait partie de l'équipe des bêta testeurs du jeu qui m'avait dit et j'ai pas trouvé apparemment j'ai pas déverrouillé cette technologie en dehors du jackpack qui m'intéresse pas trop parce que j'ai peur de mal maîtriser je garde un souvenir du jackpack dans San Andreas dans GTA là c'est particulier c'est pas mon fort mais il m'avait dit par rapport au jeu que griffus il y a apparemment déjà un autre moyen de locomotion existant un module de sortie mais j'y ai pas accès j'ai pas encore déverrouillé la technologie là donc pour le moment je reste à pied en scaphandre mais enfin en tenue de cosmonaude la structure elle est loin 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 là bas au dessus de la dune qu'on voit là bas au loin il y a une structure qui va nous apparaître j'en dis pas plus vous allez voir par vous même c'est énigmatique alors certes c'est une structure qui est artificielle qui est la main de l'homme je prétends que c'est de la main de l'homme mais la veille par moi comme les autres vaisseaux je les ai découverts hors antenne je me suis amusé à regarder comme ce qu'il y avait à l'intérieur mais sans lire les messages et en prenant des choses pas trop intéressantes dans les coffres et en les sentant plus intéressants au moment de la découverte avec vous à l'antenne attention oh il y a une tempête qui se lève on va plus rien y voir ce qui fait trop bizarre au moment du phénomène de tempête c'est de voir les négatifs des planètes ou là j'ai un bug de collision dis donc bah bah c'est quoi ce bug j'ai un rocher invisible c'est un truc de fou le rocher invisible vas-y pour le pari ouais c'est beau ah c'est de couleur ah aluminium ça ça c'est de l'aluminium ça ne se refuse pas ah merde la flotte oups j'allais m'évanouir pas bien attendez je suis en train de me je suis sérieusement j'étais en train de me désorienter là avec la tempête je savais plus il faut que j'aille là bas en face d'ailleurs sur le côté droit c'est une structure rocheuse naturelle ou ah merde l'oxygène quand c'est pas l'un c'est l'autre non ouais c'est une structure ah j'ai les yeux qui pleurent excusez moi je sais pas pourquoi je pense pas quand que ce soit la fatigue à cette heure-ci mais encore que il va y aller à bailler pardon si je me fais oh je me fais rattraper par la fatigue déjà à 19h30 voilà comme vous me direz hier je me suis couché à 22h à 22h30 donc peut-être un peu tout mais bon bref oh là là je suis déjà presque rempli à moitié de mon inventaire il y a peut-être aussi la lumière d'éclairage dans la tronche pour que vous voyez à peu près bien la webcam qui me qui me bouffe les yeux également ça joue ça joue vous voyez on la voit la structure elle se décide devant vous alors que je refais face à une tempête visiblement ça redevient jaune là ça fait un peu porte Stargate SG1 la Tchapaille mais le gros Tchapaille le gros gros portail nous j'en connais la forme du Cobalt même si on n'en distingue pas la couleur je vais bientôt attendre la structure euh petite pub tant que j'y pense je serais capable d'oublier de vous le rappeler à la sortie de l'émission de ma prise d'antenne là tout à l'heure vers 21h je pense que je vous abandonnerai euh les l'escapade la promenade fête avec l'ami Frobrose Nainonet j'ai donc commencé à injecter les mes vidéos brut d'origine 1080p sur mon canal youtube les premières minutes là je pense que vous aurez la première heure qui va apparaître demain j'ai programmé l'apparition à partir de minuit tout à l'heure et euh j'ai pu regarder les durées mais vous devriez avoir je pense la la au moins la première demi-heure si c'est pas la première heure euh le temps qui génère les vignettes et qui digère en fait le les fichiers j'essaierai digiter un coup d'oeil tout à l'heure avant d'aller me recoucher pour m'assurer que tout va bien sinon je reprendrai la main demain matin et oui là je peux quasiment vous promettre que euh dans les 24 heures qui vont suivre vous aurez accès donc euh au 1080p donc sans le commentaire de moi par dessus par rapport à la soirée qu'on a faite sur Twitch qui était je le rappelle techniquement diffusé en 720p donc là vous allez avoir une qualité d'image euh optimale euh la la vraie full HD quoi vous allez pouvoir vous en mettre plein des yeux vous voyez un module une étrange structure circulaire il y a vraiment des airs de Stargate SG1 j'adore on va aller voir ce qui s'y cache euh oh euh oui je veux bien prendre les végétaux l'aluminium aussi oui bah le cobalt ah je cliquais deux fois oh là il fait bien sombre il fait bien sombre ah là bas il y a une malle ah 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 oh on a vu des choses bizarre euh bouteille d'eau non je vais la laisser sur place j'en aurais pas besoin là mais euh si un jour je suis en galère je serais bien content de trouver la bouteille d'eau euh ouais l'aubergine il y a l'iridium il y a peut-être des trucs plus intéressants attendez je vais avancer un peu dans le vaisseau bon là c'est vraiment coincé puis je peux pas déconstruire hum oh la vache ouh tu se casses c'est la classe graines de courge dont je vais avoir je serais tenté de prendre l'aluminium je sais pas si c'est bizarre la disposition des lieux là les quatre sièges en croix ou alors il y avait une projection holographique peut-être ouais c'était peut-être une projection holographique ça expliquerait la disposition des sièges ah bah je vous parlais de transmission pas lue on va y aller on va y aller on va y aller bon je reviendrai ça c'est des des voyages aller-retour que je ferai hors hors antenne vous voyez je peux rapatrier plein de trucs alors ça avec pop and ripop adorable ou non ou devil olive je sais plus des deux mince je confonds les deux qui m'avait dit ça j'ai un tas à fusion la logique voudrait que j'ai de l'hydrogène pour alimenter le vaisseau et peut-être que j'ouvrirai les sas et que j'accéderai à une nouvelle pièce lire le message aha découverte aujourd'hui c'était l'inauguration de la porte de distorsion spatiale il a fallu deux ans pour le construire et finalement nous aurions pu atteindre facilement le secteur initial prime mais juste après avoir allumé le réacteur principal tout a mal tourné le courant a immédiatement baissé tous les réacteurs et les stabilisateurs se sont cassés et en quelques minutes le vaisseau spatial a été inexplicablement attiré par la planète la plus proche nous avons tout essayé pour le réparer mais il semble qu'il n'y ait rien à faire tout l'équipage s'est échappé grâce aux capsules de sauvetage j'ai envoyé un signal de détresse je vais à mon pod maintenant aussi quels gâchis tous ces mois de travail vont être perdus je ne comprends pas ce qui s'est passé ça n'aurait pas dû arriver année 3034 alors que je n'ai quasiment plus d'oxygène hop là oui l'oxygène il faut que je fasse gaffe là je suis dans un oui j'en ai vraiment plus beaucoup j'ai intérêt à me manier les fesses je vais peut-être prendre un truc au passage comme j'ai pu de oui bah tant pis je prends le cobalt allez hop ouh là j'ai peut-être pas assez d'oxygène pour revenir au bercail ouh là là ouh là 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 merdoum ah ouais je suis loin là ah ça craint du boudin oh oh aïe 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 court forest court ah ah goops go go goops Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ouais là il ya une vraie trottes à faire ou là il ya l'apparition soudaine de si je peux appeler ça du d'un biome avec les fameuses roches un peu phosphorescentes avec un peu de chance non savoir en traçant tout droit j'ai moins ça encore une bonbonne d'oxygène le paysage est magnifique et là pareil n'hésitez pas à vous faire une capture d'écran je pense que ça va le faire avec ma bonbonne d'oxygène le temps de retraverser le désert de dune je reprends confiance ça va être juste juste et encore je suis bête non j'ai ma base intermédiaire avec la fameuse échelle dont je ne cesse de parler depuis tout à l'heure non bah c'est bon ça passe oui je t'avais lu fun fan oui tu reportes à demain tu es encore trop barbouillé enfin la voix trop enrouée oui tu fais bien de préciser pour ceux qui voulaient suivre fun fan il reporte à demain son son direct celui qui était prévu soit oui c'est vrai je t'avais lu mais tu fais bien de leur position de le repréciser là je pense du faire ça changerait un peu on voit un peu une courbe blanche sur la gauche ouais on voit que c'est une structure à temps c'est 1 ce serait pas un autre vaisseau dis donc là bas au c'est peut-être tu es encore notre vaisseau que j'ai pas ça correspond pas à celui qui était suspendu dans le temps de mystère là on est en train au niveau de l'intrigue on est en train de cumuler des questions sans réponse c'est à à voyez le les lacs qui commencent à se former il ya des poches d'eau dans les parties les plus basses du relief à temps je suis désorienté mais oui non je suis bête moi mon échelle dans le désert non il est là bas le désert je suis désorienté je me suis planté là j'ai fait une conglomérat de deux régions géographiques qui ont rien à voir c'est l'errance sur la planète qui commence à me rendre fou à terme attend là bas c'est quoi au chant qu'on va y aller chant que la prochaine sortie on va y aller parce que celui-là j'ai pas souvenir de l'avoir allon mais non mais si qu'on y allait c'est le premier truc qu'on a écumé j'ai rien dit ah 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 la confusion est totale oh c'est beau non la colle le vaisseau là bas on l'a complètement écumé c'est le premier il était proche de mon point d'arrivée en début de partie il ya juste le mystère dans ce vaisseau là comme la plupart des autres gros vaisseaux c'est de trouver le moyen d'alimenter le le truc mûche à hydrogène là et ouvrir les sas en réalimentant le vaisseau mais c'est pas pour maintenant par contre lorsque j'arriverai à faire ça punaise quand je vous ferai l'émission là sur twitch ça va sans besoin de cacahuètes parce que ça va merde l'eau à matière j'ai mangé mon diamant le ça va ça va voilà ça va ouvrir des accès à des à des pièces dans les vaisseaux des trucs de dingue mission accompli c'est cool cool on s'en est mis plein les fouilles papa 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 pipali pili pili pouls ouais cobalt 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 il y en a tout plein et c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est cool allez on va se faire une petite puce débrouiller une technologie en récompense de notre périple attention une autre micropuce à décrypter décoder j'ai une lampe de zone alors j'ai jamais utilisé de lampe déjà alors que j'ai le lampadaire de base qui est qui est là la lampe d'extérieur je n'ai jamais fait et là c'est une lampe de zone une lampe qui peut être placé n'importe où sous-entendu à l'intérieur aussi je crois magnésium cobalt bon ça me bouge de l'énergie mais j'essaierai bien magnésium cobalt oui je peux en faire une sans que ça me casse le oula voilà c'est prêt ça à les lacs on tend vers le 12% magnésium cobalt magnésium cobalt voilà je n'en ai pas du tout attendez c'est rangé mon truc magnésium cobalt un cobalt et un magnésium il est où mon magnésium non ça c'est l'aluminium ah il est là il est là il est là il est là et je peux faire une lumière tendez peut-être essayer à ça c'est une petite bande d'intérieur je peux faire une lampe de zone ah ouais ça éclaire ça éclaire bien attend j'aime au centre ok j'ai installé un néon ça fait ça fait bizarre modifier la couleur 1 je peux faire une ambiance vas-y en rouge ah ouais pas mal les stocks qui sont en rouge c'est rigolo ces gadgets un mais c'est rigolo ça a le mérite d'exister alors sérieux je suis frustré avec le gps du coup je peux vraiment pas naviguer dans le ou alors il ya un truc j'ai pas compris mais c'est pas les flèches y'a pas de non je pense que je pourrais bouger ce instinctif ou alors faut faut déverrouiller les technologies des autres fusées la puis attendez 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 que je réfléchisse les plans les plans et se déverrouillent en récompense au fur et à mesure qu'on avance dans le terrain dans la terra formation collecteur d'eau du lac ce sera 50 ou on en est loin 50 millions d'unité de terra formation on en est loin on n'est même pas au 10 min je suis en train de tirer sur le cap de ma webcam vous êtes en train de voir mon plafond là ouais le pot de fleurs j'ai déverrouillé je n'ai pas fait chauffage ouais bon à épandeur d'arbres ce sera intéressant mais c'est encore très loin ce sera pas bon maintenant panneau à bâtiens un truc personnalisé ah c'est pour bientôt le panneau ce sera pas pour cet épisode la twitch mais au moment donné le prochain jour les panneaux j'aurai les panneaux qui seront tombés d'ici là façon de parler biodôme ouais faudra peut-être que j'essaie de faire un biodôme ou la gérateur de fusion nucléaire vous êtes fou alors extracteur de minerais faudra que j'essaye ça aussi je l'ai déverrouillé un réacteur nucléaire épandeur de graines extracteur de gaz et extracteur de minerais donc il n'y a plus rien en rapport au gps et j'ai pas déverrouillé de noël fusée dans le dans le pas de tir je crois pas je vais retourner au pas de tir mais si on voit bien dans l'interface de géolocalisation que j'ai j'aurai deux voire trois autres technologies de fusée à lancé enfin fusée satellite mais si je remonte sur le dip à tir non je reste au gps de type 1 sinon c'est deux autres fusées spéciales dont l'attraction d'astéroïdes je serais pas mal tenté l'attraction d'astéroïdes pour avoir du matos qui tombe au sol je serais vraiment tenté de faire ça parce que le spectacle d'avoir davantage de d'astéroïdes qui tombent au sol franchement c'est de l'apport de matières premières donc je vais pas je vais pas bouder ça je vais attendez 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 non c'est dans le c'est dans le stockage là que j'ai le truc de fusée je crois pas que j'ai dans l'autre on va essayer de faire la l'autre fusée là alors attendez c'est où j'ai un autre réacteur merde c'est pas là attendez il est super alliés j'avais de l'aluminium je sais plus j'en prends trop en nombre mais c'est pas grave on a la chance d'avoir de la ressource attend j'ai j'avais pas un autre réacteur de fusée quelque part ça m'étonne ça m'étonne bon bah je vais aller à l'arrière mais oui puis il faut trois cobalt si le sacro saint et précieux cobalt bobo bonne soirée bon app d'achever merci d'être passé c'est très gentil à plus bonne continuation à toi ah bah voilà j'ai un acteur de fusée donc là je devrais pouvoir lancer ma fusée qui va attirer les météores alors je sais pas si en dehors du départ de la fusée on va avoir rapidement une la rentabilité sur le projet avoir à nouveau le beau spectacle qui va se faire dans la minute qui suit je pense que ce sera un peu abusé quand même que ce soit instantané mais bon on peut toujours on a le droit on a le droit à aux rêves j'ai envie de vous dire comment je m'en sors voilà oh avec les panneaux solaires dessus stylé je pressens qu'à terme les satellites et fusées vont coûter beaucoup plus cher à la conception là je pense que c'est babacool parce que c'est la version early access un peu testé tout mais je pense qu'à terme pour recevoir les fusées satellites vont valoir beaucoup plus cher allez zou attire moi des météores ça c'est marrant la fusée on la voit on l'a vu un petit peu plus longtemps que l'autre par rapport à ainsi c'est instantané ou la fâche bloqué vous les mecs allez on reste sur le pont pour le plaisir de regarder le spectacle ainsi c'est instantané la vache ouah comment que le saut la jeune ou celle là elle est pour moi la jeune m'a mangé dans la tronche ouah elle descend trop à la verticale allez qu'il pleuve des ressources oula je flippe je flippe parce que je me demande si je veux pas en manger une dans la tronche oh la la oh la 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 waouh on voit même les à l'été prochaine on voit même les les fragments du météore qui qui pète oh oh sur la formation rocheuse alors par là bas c'est la richesse on a déjà vu qu'au sol c'était la richesse non c'est tout ouais oh ça fait cher de la fusée oh ah ouais sérieux ça fait cher de la fusée il y a eu quoi il y a eu 6 impacts le double aurait été apprécié là une petite douzaine ouah bon bah autant dire que c'est la fête quand naturellement il y a des météores qui se je suis en train de me poser la question est-ce qu'il y a un intérêt à lancer plusieurs fois des satellites de gps au point d'avoir une ceinture de... ah peut-être ça se tient dans la réalité c'est ce qu'on fait on lance pas qu'un seul satis de gps on en lance plusieurs mais euh il faudrait rééditer le l'envoi de... de satellites pour pouvoir... merde je perds en oxygène merde j'ai plus d'oxygène ah je lui ai crevé merde ah la faute grossière ah merdoum je vais aller récupérer mon inventaire ou pas de tir euh... ah merde faudrait ré... oh ça coûte cher oh la la c'est surtout le super alliage pour les... les satellites ça coûte bonbon qu'est-ce que je vois là-bas ? ça m'intrigue ce que je vois au loin euh... attendez je vais faire le plein de flotte et d'oxygène mais euh... c'est... c'était en lien avec le... le météore que j'ai provoqué là ou quoi ? attendez, 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 attendez... j'ai déjà euh... rangé mon surplus de... hop là... allez euh... la flotte bah là je peux l'avoir euh... l'oxygène, le sacro-saint oxygène que je n'ai plus visiblement pfff... oh la la... ah c'est trop précieux l'oxygène il faut que je m'en régénère mais c'est horrible allez je vais me faire 6 bonbonnes oh la la ça va beaucoup trop vite euh... non en face, en face, en face, j'ai un petit module de génération de... mais oui je peux me faire mon oxygène ici j'attends même pas que la machine ait fini de me générer la... la bonbonne je me barre on est bien d'accord, ouais je les ai, ouais le mec il est fou il ramasse même pas son... son dû ah la 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 la... mais vous voyez le temps passe vachement vite hein dans le jeu on a démarré il y a presque deux heures et euh... je peux pas dire qu'on a rien fait mais euh... c'est... c'est des sessions voilà de... 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 vous préparez la sortie, vous partez en exploration et... c'est... une sortie presque égale une heure de... ou du moins une grosse sortie égale une heure de... de jeu quoi attendez je... je mets le clavier sur le côté parce que de l'avoir sur les cuisses ça me... ça me tient chaud, ça devient désagréable alors qu'est-ce que j'avais cru voir ? oh la la... ah ouais c'est ça que j'ai vu au loin c'est de l'uranium oh la vache ! j'ai provoqué... la descente en atmosphère d'un météor d'uranium je dois reconnaître qu'il y a une part de rentabilité là pour le coup... je me plaignais qu'il y en avait pas beaucoup mais... à défaut le quantitatif c'est du qualitatif donc je révise mon jugement il y a une forme de rentabilité alors merde les autres qui étaient tombés ils étaient tombés où ? il y en a un autre qui est tombé dans ce désert quand t'es dans les déserts depuis trop longtemps dit-moi de la quoi ça sert les yeux bandés oh mon dieu c'est les restes du météore ça ? oh la violence oula... alors le caout de l'espace il a donné... non mais il n'en a pas donné qu'un seul d'uranium c'est une blague c'est une blague ah voilà les autres fragments ils sont là il y en a même un autre en amont ah oui ça a roulé ça a roulé et oui oh la la c'est bon j'ai rien dit c'est merveilleux la fusée météore oh c'est cool oh le beau spectacle ah ouais quand même 10 fragments d'uranium et je suis pas allé voir les autres à l'occasion quand j'en repasserai évidemment vous pensez bien que je les récolterai ça finira dans ma besace ma précieuse besace allez zou je vais faire un petit peu le plein d'oxygène toup 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 la barre se régénère allez zou c'est bon ouais là j'ai encore de l'oxygène en boîte et là j'avais tout pris dans le ouais j'avais tout pris ah ça y est ça recommence à laguer j'ai à nouveau un événement qui est calculé dans le jeu oh bouffe oxygène je vais refaire une excursion dans le gros vaisseau et prendre du matos alors je me rappelle que pour rentrer il faut faire face au ah je ne résiste pas à cette ressource oula surtout que j'ai une ligne parfaite nickel voilà faut que je me présente sur la face là du vaisseau pour pouvoir rentrer dedans oh la vache la taille de l'engin alors le gros vaisseau mère là je le réalimente franchement les accès que je m'ouvre au niveau des sas rien que la tour de contrôle là du vaisseau mère je n'ose imaginer ce qu'il y a dedans mais pour l'instant l'accès n'est impossible allez zoux ah ouais je suis déjà quasiment l'inventaire à moitié plein ah la la toujours la même rengaine le même constat on va survivre oxygène on va shipper tout le cobalt oh le crash a dû être impressionnant franchement le crash a dû être impressionnant quand on voit la taille de l'aéronnef la 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 alors ouais non les écrans sont éteints il y a plus rien à lire c'est plus alimenté ce n'est plus alimenté pourquoi je vois clair bah il ya un bug là normalement ça aurait dû s'assombrir j'y vois presque comme en plein jour ou là il ya eu un bug il faudra le signaler à l'ami oh c'est ça l'étude de biolab je pense on serait presque dans resident evil là pour le coup euh là je suis dans le labo du vaisseau là là il y a un truc ah 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 non j'ai déjà pris ou alors il y avait rien oh je pense que j'ai déjà pris précédemment oh on est où putain il y a des sas il y a des sas à ouvrir ouvrez moi les sas ah mince je me trompe le pneu ouais je me fais avoir voilà ah moteur de fusée ah bah oui je le prends ha tu m'étonnes que je le prends ah pas mal oui bah le miam je vais le j'aurais vite fait de le croquer le miam ah graine de l'irma non il y avait un autre non non ça s'est zappé ah ah il y a encore un pot là c'est je sais pas quoi si de l'irma ok il y a ouais dans le choc il y a tout qui avale dinguer c'est logique ça se tient ça se tient ça je l'ai fouillé ah non micropus ça va échapper à mon attention au premier passage de l'importance de bien scooter les lieux minutieusement je crève d'envie d'ouvrir ces portes il faut absolument que j'arrive à réalimenter les vaisseaux ah il y a des trucs dans les armoires graines de courge oh je suppose ça vaut le coup si en développant le biolab je me rends compte qu'il faut beaucoup de graines et que je peux avoir une pépinière monstrueuse je récupérerais toujours en antenne les vaisseaux pour ça à mon avis c'est la salle principale de l'équipage et ou de débrief des scientifiques ah ouvrez moi la porte je suis sûr qu'il y a des trucs hyper cool derrière ouais ah là ça commence à s'assombrir il y a un truc qui est bizarre dans le jeu il faudrait presque que j'isole la séquence et que je l'envoie à à griffus pour le débeugage parce que là m'expliquer comment j'ai pu voir comme en plein jour dans un vaisseau qui est pas alimenté là pour le coup ça a fait tâche le truc c'est pas des trucs à déstructurer et à décomposer non oh la la là j'avais déjà pris réservoir de graines là c'est les quartiers oh la 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 l'armoire mystérieuse qui est faussement fermée à mon dieu il est 20h bon appétit si vous passez à table oi là graines de changas ouais y a plein de trucs, et là y a quoi ? ouais super liage je vais privilégier je vais prendre le super liage puis je vais prendre la aluminium tant pis je reviendrai Là par contre c'est bizarre J'ai pas souvenir d'avoir trouvé le Le Comment ça s'appelle le générateur du vaisseau Je peux pas Si j'ai pas accès au générateur du vaisseau Je peux pas Je peux pas ouvrir les sas C'est pas possible C'est pas Ah non j'ai déjà fouillé le truc Attends Je me méfie des armoires Fourbes Avec juste un panneau qui est ouvert et pas l'autre Et évidemment c'est dans celui qui est fermé Où il y a un truc de panqué derrière La logique vidéo ludique voudrait que Et je vous l'avoue je suis perdu Je sais plus où est la sortie Elle est là Oui tant mieux Je serais peut être bien de vite Me barrer à la base parce que je sais même plus Si j'ai suffisamment pour survivre là Si ça devrait aller Il me reste de la flotte et de l'oxygène Parce que c'est pas tout De se laisser happer par le paysage Mais ça fait une trotte quand même Oh la vache Là c'est du titane qui amène le sol Là c'est du fer Mon inventaire est plein Oh pour la dernière heure Pour la dernière heure il faut que je retourne Là où il y a le lac qui est en train de se former Mon point d'origine à l'atterrissage Et qu'on aille faire la sacrée grotte Dont je vous parle On a pas fait la deuxième grotte Il faut que je vous la fasse visiter Et après je sais pas Peut être qu'il nous restera encore une demi-heure D'instinct je sais pas En roue libre je ferais autre chose Est-ce que j'essaye sous vos yeux De faire une nouvelle technologie dans ma base Je sais pas Peut être le bio lab Et encore il faut que je fasse avant des générateurs Toujours et encore des panneaux solaires Si je suis pas un abruti d'ailleurs Je peux optimiser ma trajectoire de sortie Dans l'exploration de la deuxième grotte En passant par là où j'ai mémorisé le point d'impact De l'autre météore Ce qui ferait que je me mettrais en poche Normalement 5 fragments d'uranium L'uranium qui me servira plus tard Je pourrais déjà en faire usage honnêtement Dont justement le générateur nucléaire Mais bon Chute de météore et générateur nucléaire Je suis pas sûr que ce soit très compatible à terme J'ai pas très envie de bousiller ma terraformation Par un incendie nucléaire Ce serait pas top C'est pour ça que je la sens pas C'est bête On voit un peu au niveau des joueurs Ça doit se voir parfois Les tendances politiques Ou les convictions écologiques De se dire Non Pas tout de suite se ruer sur le nucléaire Prise de risque Et Faire Enfin Investir dans ce qu'on appelle Les énergies dites propres Il y a quand même un cas de conscience Pour le joueur C'est intéressant La question elle mérite de se poser Oh regardez moi C'est uranium J'ai plus de place Je baigne dans la richesse Allez je prends encore une puce On va se faire une joie de décrypter ensemble Décidément j'aurai plus de suspense Pour les prochains épisodes C'est vraiment la dernière puce Que je vais décrypter Parce que là C'est abusé Je vais attendre d'en collectionner d'autres Si je peux Je sais pas Pour regarder quand même un peu Voilà Là je vois que j'en ai encore deux ici Si l'eau J'aurais peut-être besoin de l'eau Sans déconner Sans déconner Sans déconner l'eau J'aurais peut-être besoin Qu'est-ce que Comment je gère mon oxygène Est-ce que se barrer dans la Attends Ça fait 5 bouteilles d'oxygène Oui attends Ça fait peut-être un peu beaucoup On va peut-être se calmer 1, 2, 2, 2, 2 Oui voilà Allez hop Je vais me faire ça en oxygène Je vais peut-être me prendre Deux fois plus de bouffe quand même Parce que le chemin va être long Ce serait idiot que je meurs de faim Ouais puis je vais reprendre une bouteille d'eau Je vais miser la sécurité Je vais pas être fou Euh déverrouillage micropuce J'ai déverrouillé la torche 2 Ah la torche 2 Ah ça m'intéresse Une torche plus puissante Ah bah tiens La bouffe de toute façon Ouais voilà J'ai de la bouffe en Attends attends Je la fais où la torche 2 Je la fais pas dans mes Dans mes petits modules Torche 2 Oh je vais aller au labo Torche 2 Torche 2 Où est-ce que je peux faire la torche 2 Non pas là Ah Aluminium Magnésium Et soufre Aluminium Magnésium Et soufre Alors j'ai largement ça en magasin Aluminium Magnésium Et soufre Alors Aluminium Magnésium Et soufre Mince J'ai cliqué deux fois sur le même truc Excusez-moi Ça fait bugger les yeux Euh Il est où le soufre ? Il est là Euh Et magnésium Bah tiens Allez hop c'est bon Adjégé vendu Ah Voilà qui n'est pas pour me déplaire Pour la dernière micropuce décryptée du jour D'avoir une meilleure lampe torche Je signe tout de suite Oui j'avais même pas fait gaffe mais en zappant sur mon état bien s'assemblée J'avais oublié que je pouvais me créer mes moteurs de fusée Je pensais que j'étais condamné à les trouver mais non je suis un idiot je peux les créer Euh Alors attendez Il faut que je me déséquipe de ma puce torche Voilà Je l'ai à nouveau dans l'inventaire Et hop Je peux me générer le niveau 2 De L'éclairage Et voilà je m'en équipe Nickel Alors ça éclaire comment ? Bon je pense que je verrai plus l'efficacité du nouvel éclairage dans un Une épave et un véritable lieu obscur Je vais déposer mon surplus de bouffe Histoire encore que Non ouais non je vais pas déposer ma bouffe dans le Dans le module d'origine Parce que je me vois plus l'atteindre Quand le lac sera là Ça va être totalement immergé Ce sera plus accessible Il me reste quand même pas mal de puces pour le prochain épisode sur Twitch Ça va Ça me rassure un peu Ça me rassure un peu Oh bonjour Erika Comment vas-tu ? Oh ça fait longtemps Merci à toi de me rendre visite Comment tu vas ? Oh là là Bah la dernière fois qu'on Qu'on avait échangé je crois Tu Encore que non je remonte peut-être un peu Trop dans le temps Tu avais fait le cérémonial mortuaire Pour faire honneur à tes parents Donc j'espère que ça a pas été trop dur Et Et après je sais plus honnêtement Erika Je sais même plus si on s'est Si on a échangé entre nous ou entre temps Dis-moi tout Dis-moi tout Je vais te lire très attentivement Erika Ça me fait plaisir que tu sois là Enfin l'essentiel déjà J'espère que tu vas bien Ça va Ça a pas été facile Ouais Charge émotionnelle Et puis le fait que t'es peut-être toute seule Enfin c'est à ta discrétion Mais C'est vrai que faire l'enterrement de ses parents C'est Dur quoi Dur 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 C'est une étape de vie Attends je vais reprendre un peu de cobalt Parce que je me refasse quand même encore une bombonne d'oxygène Que j'ai un peu de marge Allez zou c'est bon Je vais me barrer vers la deuxième grotte C'est parti Ouais la flotte ça va Ouais c'est bon Ouais la bouffe très bien Alors l'impact Je crois que c'était là-bas L'autre météore Qui a touché le sol avec de l'uranium Ouais bah nous ça va Dans l'ensemble Je me permets de répondre un peu pour tout le monde Moi-même et sûrement les autres On souffre pas mal de la chaleur en France Alors pour ceux qui ne savent pas Éventuellement les anonymes qui regardent Erika est québécoise Et Bah Il fait sec Moi ma région Il n'y a pas une goutte de pluie depuis près d'un mois maintenant Ça fait peur Et Et puis il fait chaud là Là chez moi il fait 28 Moi qui aime pas Je commence à suer quand il fait 20 degrés sans bouger Alors 28 je tue Et Dehors N'en parlons pas dehors C'est du 35 Demain on attend une journée très chaude en France Alors dis-moi tout RK je te lis Je vénère en l'heure que des fois J'avais juste pas le goût de parler Rien de personnel Ah oui 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 je comprends Tu observes le silence en fait Parce que t'avais beaucoup d'émotions en ton fort intérieur Et Tu voulais pas communiquer ou ça sortait pas Ouais c'est bon C'est Bon genre je suis pas psychologue Mais C'était C'était pas ton moment Ouais je comprends C'est pas facile à vivre Ah là là C'est pas évident Bah me concernant Petite nouveauté par rapport à la chaîne Erika J'ai une nouvelle carte graphique Ce qui me permet de faire des jeux un peu moins rétro Là c'est un jeu moderne en cours de développement Que je suis en train de diffuser Qui est Planet Crafter Là où je veux en venir sur ma nouvelle carte graphique C'est que dans les nouveaux jeux que je propose Je fais maintenant les bibis Erika C'est le marble en stream Donc Bon là C'est trop tard pour que je le lance aujourd'hui Là je vais Je rentre l'antenne pour 21h et faire Miam Mais une prochaine fois Si ça dit de jouer à notre compagnie Évidemment T'es largement la bienvenue Erika Alors Alors qu'on voit Ah ouais Ma capsule d'origine qui commence à être immergée Le lac est en train de se remplir Alors Est-ce que je peux aller dans le lac sans manger Je suis en combinaison spatiale Bah oui Oh c'est génial 20 milieux sous les mers C'est la première fois que j'arrive à émerger Ma combinaison complète de spationautes dans la flotte Ouah Oh la vache Bon c'est bien C'est pas un obstacle à la progression l'eau Donc finalement C'est pas plus mal Là je suis d'accord pour ceux qui disent Ça ressemble à Subnautica Là pour le coup On y est Il manque plus que les créatures Qui vont apparaître bien plus tard Mais Je sais même pas si à ce stade J'ai le droit du phytoplankton Mais Ça commence à en prendre le chemin Non je vais peut-être pas boire tout de suite Parce que j'ai peut-être gâché la marchandise Alors Erika Tu nous écris Pas juste ça J'étais très fatigué en plus J'avais Poigné de la covid Ah bah si en plus tu écopes de la covid L'horreur Je filais comme une merde Et en plus J'ai fait une allergie Oh la la T'as cumulé les poisses ma pauvre Oh mais bah tu sais quand tout ça Mal La loi de Murphy Oui Mais alors la loi de Murphy Mon dieu Je te répondrai comme notre footballeur célèbre Qui évolue en Allemagne Qui est Franck Ribéry C'est la roue tourne qui tourne Cherche pas à comprendre Enfin bref Si je suis vilain Mais c'est pour dire que Un autre dicton en français plus clair Après la pluie le beau temps C'est à dire que A force de jouer de malchance Tu finiras bien quand même Par avoir des événements heureux Tu peux pas avoir que de la poisson continue C'est statistiquement quasiment impossible Enfin bref Courage Erika Courage Mais là ça va mieux La vie reprend son cours tranquillement Bon bah c'est cool Ouais mais allergique quand même quoi Ma pauvre Erika C'est Voilà on va aller dans la grotte Voilà ça c'est la deuxième grotte Ah Il y a le brouillard qui se dissipe Pour en avoir un autre à la Michou Ah oui là ça vaut le coup de sauter Ça vaut le coup de sauter de rocher en rocher Je l'avais remarqué ça Donc là je vais faire un peu Lara Croft Tomb Raider Ah on voit un énorme cristal Qu'on peut pas récolter Symbolique d'osmium Ah il y a des ressources précieuses Euh là j'ai plus besoin de la lampe torche C'est déjà très clair Voilà là il y a de l'osmium Il y a du soufre Il y avait une boîte que j'ai sûrement pillée Qu'on voit au fond Pour ceux qui se souviennent Des premiers épisodes De Planet Crafter là Euh j'ai pas retrouvé de coffre en or Le coffre en or c'était unique Quand j'ai trouvé avec un petit peu de flair Et un coup de bol énorme J'ai pas retrouvé de coffre en or depuis Oh la vache commence à fondre Un 5 machin C'est pas pour maintenant La fonte de la glace là Il faudra vraiment que j'avance sévèrement Dans la terraformation Pour déverrouiller l'accès A mon avis cette grotte là Elle est très intéressante Elle est très intéressante Mais dans l'immédiat On n'ira pas plus loin Ah un peu d'osmium de planquer Et un peu d'iridium Et d'abord que je fasse le tour Ouais non il n'y a rien d'autre Attends là je vais escalader Escalade Ah non attends Ah il y a un fragment ici Ça se refuse pas Attends j'éteins la lumière Il y aurait peut-être entre les rochers non ? Ah non j'ai cru Ah j'ai déjà plus d'oxygène Euh alors je vais peut-être partir en vacances Les semaines prochaines Ça va dépendre de comment je me sens Bah oui c'est vrai qu'il ne faut pas Que tu prennes un risque inconsidéré Avec la fatigue d'avoir un accident Le temps de faire le trajet Par contre le gain quand même De prendre des vacances C'est que tu vas pouvoir t'oxygéner Et euh Et normalement Je dis bien normalement C'est tout le malheur que je te souhaite Si je puis dire C'est de faire le plein d'ondes positives Mais Ouais à toi de Ouais de peser le pour et le contre Evidemment on n'est pas à ta place Mais Moi je te souhaiterais honnêtement De pouvoir avoir l'énergie De De réussir à t'organiser Et à partir Un peu en vacances Ça Je présume Que ça te permettrait De De tourner la page Un peu plus facilement Du moins C'est ce que je te souhaite Ton perso a soif Le sage Oui tu as raison Erika Merci Tu as vu juste Silicium Même moi en vrai Il faudrait que je boive en vrai Je ne sais même pas si j'ai bu Depuis que je suis à l'antenne Alors je vous rassure J'ai pas mal carburé à la flotte Cet après midi Mais C'est vrai que J'ai encore une tasse Qui plus est café C'est haut Alors ça c'est un météore Qui s'est voté Sur le Sur la formation rocheuse Et ça a donné ça Attendez L'idée de piétiner le truc Est pas forcément une bonne idée Attends j'étais à la langue Ouais magnésium J'en ai déjà du magnésium Attends mon inventaire Ah si j'ai encore un petit peu de place dans le sac Ouais je vais repasser par là Ça je sais plus Est-ce que je suis rentré là dedans Je suis pas sûr J'ai un doute Je suis pas sûr J'ai vraiment un doute Est-ce que j'ai cherché à escalader Et à monter dans le machin là Puis ça c'est pas C'est pas un vaisseau C'était un bâtiment La taille du truc C'est un bâtiment C'est trop bizarre Attends Qu'est-ce que c'est que ce délire J'espère que je vais pouvoir l'escalader Sans me tuer Vous allez d'accord Y'a pas de porte Attends ouais Je peux l'escalader Là je prends des risques Parce que c'est ouvert par le dessus Ah non C'est pas ouvert par le dessus Bah c'est quoi ce truc On dirait un immense conteneur Ah merde Il est renversé La face avant Contre le sable Donc j'aurai jamais accès au contenu Oh Sniff Bon bah tant pis On rentre à la base Oh Oh oxygène bas Déjà On veut du cobalt Main basse Sur le cobalt Attends je vous dis ça Mais je vais vraiment boire un petit coup Parce que J'ai le grosien un peu sec C'est vrai Zou Cobalt Cobalt Ah la 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 Ah silicium Ouais je me dis que c'était un truc Attends Je me laisse avoir par la formation rocheuse Et puis du coup je peux pas Je peux pas revenir vers la base Ça craint Ah Est-ce que j'ai fouillé ce coffre Qui est très discret Je pense Vu le contenu Je pense que je l'avais fouillé précédemment Alors j'échange mon magnésium Contre le cobalt Pareil l'aluminium Je dis pas non Parce qu'il est pas dit Que je revienne rapidement Sur le Sur le Le coffre Je préfère shipper Merde Il y a un inventaire plein Je suis un abruti Voilà que je fasse les bons choix Ah il faut que je me rappelle Oh la la regardez moi ce paysage Il faut que je me rappelle Qu'ici c'est la zone à cobalt C'est moi Où joue un truc là Ou c'est du métal Ah non C'est un débris C'est la roue C'est le pneu du module Module Que j'avais déjà fouillé normalement Normalement Ou il y a rien à fouiller Je ne sais plus Attendez Là aussi je vais l'escalader Je vais tenter de l'escalader Euh Si je peux Je fais un peu n'importe quoi là Si je l'avais escaladé Si je m'en souviens de ça Si si Je crois qu'il n'y a plus rien dans les caisses Ou de la merdouille Ouais J'avais pillé la zone Oh Un levier J'avais même pas fait gaffe Enfin je ne peux pas l'actionner Ah bah là aussi il y en a un Trop bizarre Il y a des formations rocheuses Qui sont trop bizarres Il y a des formations rocheuses Qui sont trop bizarres C'est énigmatique Je suis fou J'escalade Alors que je suis un spationaute Enfin Ou un cosmonaute Ouh là Là je vais être un Se casse la figure nôtre Ah 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 Non faut que j'arrête mes âneries Là je vais me tuer bêtement Ouch Parce que Là on ne l'a pas encore vu Mais sans déconner Il y a des dégâts de chute Je m'étais mangé à un gadin Par le passé Je m'en souviens encore Justement je voulais tester S'il y avait S'ils avaient déjà programmé La mort depuis une falaise Et oui Alors j'étais pas mort sur le coup Mais j'avais perdu 80% de ma vie Faut pas déconner Surtout que Les dégâts de chute C'est un des Paramètres les plus faciles A programmer En informatique Que je sache Oh C'est dommage Ce popping Des popping Là Faudra optimiser ça Dans la version finale Parce que là Le pop Ça fait idiot Oh J'ai failli louper mon son Eh bah dis donc C'est le parcours des mâles Il y a des mallettes partout Ah Là il y a de la bouffe Ah bah tiens Je vais la croquer Il y a la bouffe Allez hop Tant pis pour l'aluminium Qui était dedans Mais bon Je suis ni par faire Le raisonnement inverse A celui de tout à l'heure Je suis ni par persuadé Qu'à force D'aller dans tous les sens De brasser 50 fois Les mêmes plaines Je finirai par connaître Les emplacements Des mallettes Par cœur partout Alors Surtout ne me divulguer Chez rien Je vais mettre en fait En direct Une théorie qui émerge Dans mon esprit Par rapport au jeu Bien évidemment Le fait de Plus tard De déverrouiller Entre guillemets Les portes Alors pas les portes Des vaisseaux Si j'arrive à alimenter Les vaisseaux Je pense que j'aurai le droit A du matériel nouveau Et à des informations nouvelles Mais Pour ce qui est Des portes naturelles Que sont les murs de glace Qui fondent Sous certaines conditions Dans les grottes Je me demande Si Certes Je vais accéder A une nouvelle zone Mais Est-ce que ce sera Une zone Entre guillemets En surface Ou Davantage sous-terraine Si là on va se rendre compte Que la planète est creuse Ce serait trop flippant En scénario S'ils ont pensé à ça Ça peut être génial Un peu un scénario Au centre de la terre Mais en version extraterrestre Il y aurait de quoi Faire un truc Original Qui pourrait foutre potentiellement Les chocottes Et mettre une intrigue Bien costaud Ou alors Je serai téléporté Sur une autre zone En surface Enfin téléporté Amener à me Accéder En fait Une autre zone En surface de la planète Que je ne connais pas Du tout Avec de nouvelles épaves De nouvelles énigmes Si je puis dire Et De nouvelles ressources De nouveaux paysages Ce serait trop classe Quand même Mais si vous savez S'il vous plaît Observez le silence Je ne veux pas Et le début de gâcher Merci J'aimais juste l'hypothèse Je réfléchis Je pense que c'est bon Pour les expéditions Je pense que c'est bon Pour les expéditions Enfin peut-être Que j'essaye De construire la base Allez La demi-heure qui suit Je vais essayer De développer ma base Je serai tenté De faire Le biolab Le biolab Qui bouffe énormément D'énergie A côté le biodome Il en bouffe tout autant Par contre Il génère un mort De l'oxygène 135 unités D'oxygène A la seconde C'est énorme Il faudrait Que je rajoute Carrément Pas 80 Mais pour avoir De la marge Jusqu'à 100 100 kWh 100 kWh C'est monstrueux Quand on s'en tient A éviter le nucléaire Et à faire Que par énergie solaire Ah ouais Production Il faudrait que je passe De 195 A 300 Carrément Ouais La violence J'ai 21 Petits panneaux solaires Donc autant dire Qu'il faudrait Que j'en ai Au moins Une dizaine De plus C'est faisable C'est dur Mais c'est faisable Et Ah ouais Elles font rien Les éoliennes C'est la misère Les éoliennes Elles font 1 kWh Alors que Les panneaux solaires En font 5 ou 6 Non je crois que c'est 6 Non non Il faut vraiment Que je fasse Les petits panneaux solaires 1 max de cobalt Comme par hasard Bon J'ai repéré Le biome Au cobalt Mais bon Alors attends Si je me dis Panneaux solaires Ce qui ferait Que je serais A 65 C'est même pas C'est 10 Il faudrait que je fasse 12 Oh la vache Alors 24 cobalt 12 sphères 12 silicium Et 24 cobalt J'aurais pas assez D'un inventaire Normal Il faudra que je fasse Waouh La tuerie Euh De gagebe Gagebe Voilà C'est tout ce que j'ai à déclarer Euh Avec de la silice Du cobalt De la silice Cobalt Euh Silice Silice On a dit quoi J'ai déjà oublié la recette Ah oui Du fer Tout simplement Euh Attendez Le fer Le fer J'en avais un peu Du fer Un peu Beaucoup C'est bien C'est un malin J'ai bien De ne pas L'autin Maintenant Il faut que je mette Les mains Sur la silice Ouais On va déjà faire Des panneaux solaires Avec ça Là Normalement J'ai théoriquement De quoi en faire Une demi-douzaine La première Demi-douzaine Et puis Comme promis Je vais les mettre Autour du Panneau De Enfin du Du pas de tir Des fusées Allez 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 G.I. Joe Aigle d'argent Allez G.I. Joe Contre les méchants Je sais même plus C'est un vieux générique Du club Dorothée Que je suis en train De vous hacher Car les paroles Je les ai oubliées Poilonnées Hop là Eh pas mal Quand on est dans le rythme Et qu'on Comprend l'habitude De générer Les structures C'est Ça devient Ouais Ça devient C'est instinctif C'est du rapido Bien fait Mince Pardon Ah Je me trompe Ça y est J'ai plus ce qu'il faut J'ai assez de cobalt Mais j'ai plus le reste Il faudrait que je repasse encore Une demi-douzaine Tiens Je vais aller puiser Mes ressources Dans le Bazar du fond L'histoire de varier Les plaisirs Je vais en profiter Même Tant qu'à faire Sur le chemin Récolter La flotte De récolteurs D'eau de pluie Que je rangerai Dans les Je vais dire Dans les bidons Dans les Armoires Hop là C'est pas perdu Et donc Voyez le trajet Que j'avais observé Tout à l'heure Pour aller à la gratte J'ai pas retrouvé Les fragments D'uranium Au niveau Du point d'impact Que j'avais cru repérer Du météore Tant pis Je le ferai Au bonheur La chance Orly Quand je le flânerai A la surface De la planète Après Alors attendez L'eau je vais déposer Merde J'ai même plus de place Pour déposer l'eau Et quasi Ils sont remplis Allez Je vais simplement Garder une bouteille d'eau Sur moi Histoire d'éviter Le malaise Bêtement Alors il faut de la 6 Il faut du fer Encore 5 de fer Où est-ce que J'ai 5 de fer Là c'est parfait Hop la ligne là Elle est bien Et tout le reste Ca va être du Cobalt Si Oh la 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 Mais merde Mais j'avais déjà plus de cobalt Là J'ai tout le reste Enfin tout le reste J'exagère Mais Sauf le cobalt Non mais la misère Oh la 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 Les prochaines sorties Ca va être mission cobalt Oh la 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 C'est la chatte à strophe Tuu du du tudo La dada J'en ai même passé ici Oh merde Je vais retourner Dans l'autre draw Oh la misère la misère la misère la misère voilà ce champ de panneaux photovoltaïque c'est la folie c'est la folie tac alors c'est alors c'est bête mais par association d'idées de voir la structure du pas de tir en métal là ça me fait penser l'estrade quand vous êtes gamin le spectacle de fin d'année à l'école dans la cour de récré l'estrade qui est montée c'est bête mais ça me rappelle ses souvenirs d'enfance je sais pas si ça parle à la plupart d'entre vous pas si j'ai envie de dire forcément puisque je connais des jeunes parents et il ya les estrades dans les encore c'est encore d'actualité ça oserait-je dire que c'est une tradition française allez savoir peut-être je ne sais pas c'est bien je peux encore en faire des panneaux j'ai encore de la ressource ça m'étonnerait que je puisse encore en faire ouais voilà il manque le reste alors là je devrais pouvoir m'attarder attendez je vais pas m'attarder en extérieur ce c'est débile mais faire le point au niveau inventaire pour les pièces pour le bio lab et le je sais plus quoi le laboratoire de biologie et le le la biomasse là le biodome alors oulala alors le biodome déjà du titane de l'iluminium super alliage une graine de lirma la graine de lirma doit pas être loin on va tiens j'avais le joli le titane la graine de lirma merde j'en ai pas là attendez je reprends du cobalt parce que je sais pas si j'en ai en besoin peut-être l'humilium aussi super alliage c'est plus par là bas non c'est de la pédestra merde j'ai pas la graine de lirma à l'âge et du super alliage super là la graine de lirma je crois qu'il me faut un troisième fragment du super alliage ouais est ce bon est ce que j'ai la recette je crois oui la question est cette structure où est ce que je vais la greffer à mon à ma base c'est pas le tout de dire chic je rajoute une extension mais on peut pas déjouer le relief si je puis dire est ce que je le mets en dessous à même le sol si je peux et je ferai un couloir d'accès par au dessus si j'essaye de mettre mon mince j'ai mais non je veux pas allumer le c'est ridicule le biodome est ce que je peux le mettre là on la vache le truc il est énorme ou là ou là attendez je me laisse impressionner par la taille de du dispositif bon c'est loin d'être aussi gros que le pas de tir mais quand même non je peux pas greffer à mon ou alors il ya une entrée est particulière il faut que je fasse une rotation apparemment je pourrais me le greffer à la structure mais pas par là ouais mais là ça va faire bizarre si je peux maintenant j'ai les armoires encore en haut je dis pas parce que j'ai le j'ai le j'ai mon bureau ça peut s'arranger mais attendez mais comme à à à à il me proposerait de le mettre là j'aurai accès depuis mon bureau pourquoi pas biomasse tu parles d'un succès à en reconnaît les tubes qu'on avait vu dans le vaisseau me disait bien là les tubes à la résidence ils veulent par contre en dessous je me ferais bien des modules de vie ouais c'est énorme t'as vu foot fan ça a de l'allure on va visiter après mais attendez voir quoi super alliage pour un gros menu d'habitation alors non c'est abusé je préfère faire en petit truc avec un petit peu de fer et oh alors ça coûte cher du le super alliage alors certes tu peux le générer mais je le prends pas j'ai pas un élevage de poules pour faire des trucs à base d'eux enfin vous comprenez la matière première elle est c'est une ressource rare faut arrêter la déconnade ils sont fous je vais pas m'en sortir attendez je vais me faire des modules d'extension de base de vie juste en dessous parce que là le coup de la lévitation ça fait pas correct même si on peut croire que la gravité sur cette planète est encore faible ça fait pas crédible là normalement il devrait y avoir un point de rupture au niveau de l'accès au au labo attendez je vais faire des trucs de vie en dessous là est ce que je raccorde comme ça ou je raccorde comme ça oh pourquoi pas je crois accorder comme ça et à terme je crois très honnêtement que je suis l'airé par me perdre dans ma propre base parce que vu les proportions que ça prend à merde là ça tape dans le sol donc j'ai pas le droit mais au moins ça fait ça fait logique le truc qui tient quoi alors ce qui est débile c'est que le jeu me propose de faire un module en lévitation ça à terme il va falloir le soustraire parce que ce nom c'est pas c'est pas logique du tout mince pas que je boive de l'eau là je suis j'ai faim et après total alors qu'il ya une tempête de poussière ou de sable je sais pas quoi voilà là là ça fait cohérent on voit que là la base et repose sur des fondations solides encore que là on imagine le pilier qui retient tout attend voir que j'en fasse un deuxième à côté oh j'ai pas le droit à il veut pas parce que c'est un ongle arrondi ouais bah je veux mettre derrière ça fera ça fera plus logique en structure maintenue je peux pas glisser j'ai pu le faire c'est pas j'ai plus de ressources je trouve que ça fait ouais ça fait plus logique attendez faut que j'arrive plus à retrouver un point d'entrée de ma base au secours faudra que je mette des baies vitrées là parce que ça fait triste il va falloir que je franchement je j'embellisse un peu les lieux c'est un poids l'austère mon truc mais bon nous sommes là pour la science et avant tout pour la survie ou là bas oui il ya les armoires arf que je décale les armoires ça fait con encore que je passe mais encore que je passe c'est vrai mais ça fait qu'on mais je passe bon peut-être que je à terme je voilà je déplacerai l'armoire je sais pas ce que j'en ferai ici j'aurai peut-être un accès pour autre chose alors le labo le labo à à frais que je mette une porte ça fait qu'un sas comme ça oh oh c'est beau en c'est cool avec les la formation rocheuse ça fait stylé à ça fait stylé à c'est pas pour me déplaire regardez moi ça si ça en jette pas comme vu en trop bien au assez ça la plante de lirma elle a été elle a été dupliquée à mort j'ai un bureau j'ai le bureau du guac en trop bien j'ai même un fauteuil affiché interface en c'est trop bien je peux générer des trucs à ça c'est les plans classiques et ça c'est la biomasse énorme à des insectes mon dieu oh mon dieu ah ah les insectes non c'est pas pour tout de suite je vais devenir fou à biolab alors attend c'est quoi laboratoire de biologie chimie permet l'élaboration de recettes à partir d'éléments organiques 1 il faut falloir que je greffe le biolab derrière le banon j'aurais pas la place derrière il ya là en plus il ya ma foreuse en trop stylé la vue sur la foreuse j'ai pas fait exprès mais ça tombe très bien non ballon derrière la formation brocheuse je peux rien mettre derrière ça ou encore peut-être un petit module d'observation éventuellement par dessus et encore j'y crois pas mais j'essaierai oh c'est trop stylé j'adore cette aile du labo en c'est trop la classe en plus j'ai vu sur le jardin expérimental extérieur là c'est en c'est trop bien je suis trop content comment on se dessine ma base à la classe je suis à fond dedans que dire que faire un bâtiens en parlant de faire je vais aller en chercher attendez c'est comme ça qu'on fait des baies ouais c'est comme ça qu'on fait des billes vitrées alors on va s'offrir deux trois baies vitrées quand même je clique à puis j'avais dit que je ferais une porte aussi à silicium merde j'ai redescend chercher du silicium je veux me faire un sas d'entrée parce que ça fait un peu trop nunuche comme où elle à l'entrée elle est un peu bizarre je veux un sas voilà astu la classe c'est trop bien aller les baies les baies vitrées je sais pas si ça vaut le coup moi là par contre j'avais pas non ouais par rapport au canapé d'oncle est pas mal parce que je mets une baie vitrée aussi ouais allez on se fait plaisir faut dire faut dire que la vue est belle ouais c'est justifié c'est classe oui c'est très beau j'ai pas de regrets à une vue sur le pas de tir je sais pas non là je vais meubler différemment je pense que je vais être des armoires spéciales ici là contre le mur je suis ça y est je suis une valérie damido je suis parti vous m'avez perdu un pilote enfin petit style rococo puis là on va faire un truc disco ça y est c'est parti dans la base spatiale j'ai pu m'arrêter il ya tellement de possibilités maintenant bah ouais mon pauvre fan tu penses bien qu'il m'en faut pas plus pour que je me lance dans des théories originales et farfelues allez le biolab le biolab le biolab il va me bouffer 40 d'énergie attendez que je pointe mon énergie il me faut 40 kilowatts 40 kilowatts heure d'énergie 42 ouais j'ai réussi mon calcul yuppé on a dit quoi au niveau des pièces 1 minute il me faut il me faut alors l'osmium super alliage où le super alliage il vient vraiment à manquer le super alliage il commence à se faire ouais le sage de damino et c'est ça que super alliage qui commence à se faire rare l'osmium il y en avait deux dans la recette voilà j'en ai encore un super alliage je crois qu'il y avait de l'aluminium non attendez oui il manque tout l'aluminium l'aluminium il y en avait un là ou là oui 2,3 même c'est bien j'ai ce qu'il faut où est ce que je fais l'autre module déjà on va voir en extérieur la taille qui prend s'il me fait un volume de fou furieux ça va pas le faire biolab attend il fait du 4 non il fait du 2 sur 2 ou il fait du 2 sur 3 il m'a l'air de faire du 2 sur 2 ah attendez ça peut se négocier s'il fait du 2 sur 2 est-ce que je pourrais pas le mettre par là bas ou au rez-de-chaussée je peux pas non je peux pas il veut pas le rez-de-chaussée le rez-de-chaussée ça coince c'est con ça aurait été génial comme en cheveux je me fais peur parce que j'ai un objet qui vient de tomber merde j'ai pas assez de fer j'aurais voulu tester ma théorie de l'habitacle au bout là ah ça ferait une baie d'observation je sais pas je on va peut-être se quitter sur le test de la baie d'observation que je veux me faire là au bout du labo c'est pas impossible c'est pas impossible ça va peut-être tenir ma théorie qu'est ce que je fais je le fais maintenant mais je vais être en collision avec la avec le vaisseau épave à moins que j'arrive à me le faire en extérieur là pourquoi pas ah si il veut bien si si il veut bien je vais me le mettre là je vais me le mettre là et je chevauche pas aussi juste là je suis à la limite d'être à la collision avec l'épave je suis juste juste faire est ce que je peux faire un truc en fer voilà là ça fait cohérent ça fait la structure qui tient bien au sol ça se tient c'est logique alors attendez ma structure il me faut du faire je vais aller en chercher dans la réserve arrière puis on va visiter le le nouveau bâtiment à ma mère faut que je dis que mes armoires vous allez voir que mes avoir vont me bloquer le passage je vais pas voir la vidéo je pensais plus aux armoires je vais pas pouvoir passer merde je peux pas passer il y'a les armoires elle est bonne celle là merde il faut que je déblaye ah non faut que je fasse sauter une armoire alors là elles sont toutes pleines la bonne blague j'ai pas les rios à celle là c'est la moins rempli à merdoum mais quel abouti je fais à la 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 attendez balancez moi ça il ya plus de place non non je suis à saturation pas c'est un problème de riche vaut mieux en avoir trop de passer mais au niveau gestion là j'ai un 0.t attendez virez moi tout ça vire et pas tout ça voilà je vais virer l'armoire allez hop mais non il ya rien dedans alors comment ça se présente et ouais une interface ça ça fait peur de voir les les arrière train des des armoires au petit défaut d'affichage oh pas que je le monte à à griffus là oh c'est bulle ans c'est poétique vraiment poétique c'est buble en fait c'est pas ça du tout c'est une chambre de dépendance aux drogues tu deviens complètement pris de manière hypnotique par la beauté des bubles c'est qu'ils passent des heures ah oui les bubles les bubles de l'espace j'en veux plus c'est vraiment original l'interface elle dit quoi ah c'est ça la poudre explosive elle vient là d'accord et ouais c'est effectivement un laboratoire de chimie alors ils proposent échantillons de bactéries alors les algues il faut que j'attende que les océans se fassent enfin les du moins plus modestement les lacs c'est pas bon maintenant on est à peine 12% pépites de bioplastiques champignons champignons si ici en bouteille d'eau à les champignons par contre je peux les cultiver déjà alors engrais aubergine aubergine soufre à l'algue oh là là les algues vont déverrouiller des trucs les courges c'est vrai que j'ai pas cultiver des courges alors que j'ai la graine cartouche de méthane j'ai pas de méthane moi ah c'est un récolteur de gaz je viens de comprendre ouah c'est cohérent franchement c'est cohérent donc poudre explosive soufre iridium et du mutagène agent mutagène à utiliser dans le manipulateur génétique échantillons de bactéries une cartouche de méthane et du soufre pour pour alors ça c'est umbrella je vais appeler ce labo umbrella parce qu'on va générer des créatures là dedans je vous dis pas ça va être énorme et b à la flotte blue 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 oui alors mon module extérieur là je sais de me le faire je sais de me le faire mais en plus avec du 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 bnb vous savez une baie vitrée alors mon bazar je remettrai en ordre en antenne le prochain épisode que je vous fais du jeu je ferai un truc assez propre assez classe et j'aurai fait à mon avis une vingtaine d'expéditions a complètement écumé les vaisseaux les skis au sol d'ici là il y aura eu d'autres pluies de météorites du moins j'espère attendez je mais honnêtement le prochain épisode que je vais vous présenter il va il est vachement intéressant parce que j'aurai avancé évidemment la terra formation mais j'aurai peut-être fait des découvertes par rapport à ce qu'on vient de faire ce soir en la vache vous faire un tri là dedans pour faire un tri là dedans ouais alors avant que je absolument essayer de poser mon module au delà du du labo et m'en faire une passerelle d'observation à part j'en ai trop envie c'est le petit refuge au dessus de la foreuse en plus ça va faire trop bizarre mais je sais pas si je peux je fais oui je peux il faudrait que je plie une plateforme en dessous pour faire voilà une fondation pour faire cohérent attendez je me recule alors là c'est l'inverse je m'avance un peu non comme ça merde j'avais le truc et il me propose plus voilà c'est juste à côté du bras de la foreuse ça fait trop bizarre je me demande si je vais pas décaler ma foreuse parce que là ça fait un peu un peu bizarre je vais honnêtement décaler ma foreuse attendez je la mette ailleurs parce que ça fait trop étrange attendez voir que je vais être un peu plus au fond ah ouais mais faut jamais être droite là parce que ça va ça va pas le faire sinon ouais ça va faire étrange mon truc ça fait comment comme ça ah ça se tient ouais ouais on dirait que je suis en train de percer le rocher ouais ça se tient on va oui bon là 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 on est d'accord on n'a rien vu elle tient sur trois pattes faut pas qu'il y ait un coup de vent sinon c'est le drame tiens je vais récolter de l'eau comme je suis à côté du récolteur de flotte oh c'est cool c'est cool c'est cool les baies les baies les baies les baies les baies vitrées j'allais me rechercher du cobalt pour faire les baies vitrées et puis on va s'arrêter là dessus oh là là alors bien ou bien votre jugement ah c'est cool bon allez je suis fou je prends tout non mais je suis pas raisonnable mais de toute façon c'est pas oui il me faut un peu de fer là faut que j'arrête de faire l'idiot tac 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 voilà je vais faire le je vais faire les 270 degrés de du point d'observation ah oui oh merde oh merde c'était pas prévu au programme oups 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 ah pas mal alors honteusement je mettrais pour le coup des armoires pour cacher le bug là normalement ça aurait pas dû se produire oups 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 à pas mal ouais encore la vue sur le jardin est pas mal le plan là vue sur le jardin avec la foreuse au premier plan et le récolteur de flotte pas mal du tout ah je mettrais bien un petit salon là pour la relaxation attendez est ce que j'ai de quoi faire une armoire déjà oui j'ai de quoi faire une armoire attendez je vais en mettre une parce que bon alors je la mets vraiment juste derrière le rocher exprès et en dehors je mets l'immobilier quand on rentre ça se voit ça fait tâche ça se fait tâche bon là on le voit pas trop je mettrais peut-être une plante là je mettrais dans la langue je mettrais une plante pour faire pour faire déco ouais ça fait un peu tâche je présume que j'ai pas assez pour faire une deuxième armoire ouais non j'ai pas assez c'est pas grave je vais rechercher du fer je remettrai une armoire là ça ça cachera la misère ça fera cache misère eh ben dis donc c'est typo beau voilà on va se quitter là dessus merci à vous d'avoir suivi que vous dire alors que je vais je vais réfléchir et préparer un raid attendez sauvegarde oui je sais pas si je vais pouvoir vous laisser l'image là au moment de ce qui était parce qu'il faut que je zappe sur mon ah mais j'ai même pas ouvert mon navigateur moi j'ai pas la radio j'ai même pas le j'ai même pas les noms de ceux qui sont connectés mince dans l'excusez moi ouais bonne soirée tout le monde un bonhomme si vous êtes à table le meilleur bonne soirée bonne nuit participation comme le dit si bien fan fan merci pour ta modération les éventuels clips tout ça tout ça merci de ta présence fan fan et merci à votre présence vous toutes et toutes bien évidemment je suis ravi d'avoir partagé avec vous ce moment de jeu qui m'aura captivé pendant vraiment les trois heures là c'était très très bien alors où là quand les pauvres c'est une de mes vidéos à moi il ya du ah oui il ya du peuple qui sait que j'ai pas mis en lumière depuis un petit bout de temps pa 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 ah il ya dragon sky aussi il ya le pauvre dragon sky qui est tout seul mais bon il ya ouais c'est vrai qu'il y a 17 elle a du monde à 17 où elle a dix personnes hardcore penteurs je me fais pas de souci il ya pas mal de peu près il ya héros saga qui a six six personnes boson on a deux bulles on a zéro je vais vous vous j'hésite entre dragon sky et bubule tous les deux ont zéro spectateurs c'est moche quand même c'est moche chez moche bubule je connais pas trop sa fréquence d'émission alors que dragon sky j'en ai à peu près une idée j'aurai peut-être l'occasion de mettre en lumière dragon sky un peu plus tard bubule je serai tenté de quand même de le attendez je me faire un copier ouais un copier coller ouais on va aller voir bubule pour le coup c'est ça ma triste qu'il n'est pas un seul spectateur là merci à vous toutes et tout d'avoir été là oui merci pour tout moi je me retrouve demain je sais plus quand dans l'après midi pour je sais pas quoi est ce que je ferai du tomb raider 4 est ce que je ferai du half life je sais pas c'est entre les deux le entre les deux mon coeur balance je pense que je ferai relais de chaîne à fun fan donc je devrais démarrer en deuxième partie d'après midi je pense demain ça me laissera un peu de marge surtout que j'ai pas mal de trucs de prévu demain qui s'entrechoquent donc je pense qu'idéalement demain oui bonne nuit n'est une honnête merci d'avoir été là je vais faire un truc du genre 17h 20h ou 17h 21h je sais plus à quelle heure tu prendra ton antenne demain fun fan mais je me mettrais voilà je te ferai le le lien en relais de chaîne demain fun fan et reste à savoir si je ferai du half life ou du du tomb raider on verra ouais avec un peu de chance ce sera du du half life puisque je suis très partant dessus fun fan t'aimes bien à l'inverse de la raccroft donc à mon avis ouais ça ça sent bien le half life 17h 20h 21h là et puis on soit peut-être aussi des bibis si on est nombreux si vous avez envie on verra pourquoi pas allez bisous prenez soin de vous on file chez bubule voili voilou j'ai plus rien d'autre à déclarer c'était bien c'était cool ah oui et youtube ça arrive la vidéo en 1080p de la balade avec l'ami frobrose naïn honnête ciao bisous il en faut pour tout le monde exact tu l'as bien dit mon cher mon cher fun fan euh alors attend hop stop diffusion et stop enregistrement merci les anonymes bisous 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 ok j'ai l'obs qui est en train de planter ah merde euh oui je vais arrêter